je suis le long de donner à l'eau comment vous allez allo 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 bonjour bonsoir comment vous allez c'est la maman la maman de leur juste comment vous allez comment vous allez chérie chérie est-ce qu'il m'entend attendez je viens de dire mon amoureux parce qu'il est en train de parler là et je veux pas que vous entendez c'est qu'il cause le téléphone je vais lui dire qu'il ferme une porte là ça va s'il te plaît mais c'est un direct j'ai dit jusqu'au final de l'oreille porte les noms comme je suis en direct parce que je t'entends même je vois écho voilà vous voyez les couples se parlent ils se communiquent on a pas besoin de se cacher pour aller en direct tu dis à ton mari que voilà chérie tu peux fermer la porte je suis en direct c'est pour vous dire que mon facebook est approuvé par le sang de ma veine vous avez compris non voilà c'est pas vous peut-être que vous racontez souvent bonjour bonsoir je vais essayer de parler je vais parler à mes compatriotes mais à mes soeurs je vais parler à à mes camé je vais enlever les commentaires je vois les commentaires mais je vais venir après sur les commentaires parce que j'ai les personnes sûres qui me suivent et qui trouvent que quand je parle quelque chose d'important et je lis le commentaire ça m'empêche d'aller jusqu'au bout de ma pensée donc je me suis fait des notes ce que je veux dire parce que je veux pas vraiment perdre mon bout peut-être ça va heurter les sensibilités peut-être ça va énerver peut-être ça va déranger ça va aussi peut-être pousser à m'insulter davantage mais vous savez que je suis déjà très grillé vous voyez non partager la vidéo je vais m'exprimer voilà je vais essayer de parler parce que j'estime que nous sommes des personnes mûres vaccinées et qu'on s'entendent mâtures de chez maturité et mémé tu vas entrer après j'aime trop ma soeur si qu'elle est la voix derrière je sais qu'elle a le message de bossa mémé tu peux faire un tour dans 20 minutes je te donne la parole il faut que je condense d'abord ce qui veut dire tu serais quand tu entres comme ça les autres aussi veulent entrer après on va maintenant parler d'autres choses ok j'ai eu sous la gorge pour parler à mes soeurs mes compatriotes mes frères aussi des frères des soeurs de moi la communauté camerounaise de la toile la toile camerounaise elle saigne elle est en souffrance elle bave elle est nauséabonde c'est très grave ce que nous avons sur les réseaux on ne sait pas qui commence on ne sait pas ça qu'on dit souvent quand on commence une guerre on connaît le début monde c'est pas l'issue on sait pas où on s'en va on ne sait pas le temps que ça va durer si on avait dit un temps soit peu angoui ça t'en allait attaquer la reine mais bien mais tant qu'achat monsieur elle a vie avec ton âme et cinglé tu allais vivre un c'est-à-dire qu'elle allait être sur toi long longtemps elle n'allait pas croire elle s'est dit que non elle ne peut pas tu sais elle est mariée qu'elle va insuter son mari il est insulté ils vont se tasser et puis ils vont disparaître des réseaux et moi je vais régner me voici je suis là mon chéri est là et je suis au téléphone je fais mon direct à partir du moment où je suis c'est-à-dire que dans l'heure juste et la vérité à partir du moment où je me défends c'est-à-dire que je justifie c'est-à-dire que je règle l'honneur et l'intégrité de ma famille il n'y a rien que vous pouvez me faire tout ce que vous allez faire ne va jamais m'atteindre je dis jamais de la vie je sais comment je marche vous comprenez et mon chéri c'est comment je marche mes filles savent comment je marche voilà je suis pas une femme de la mêlée tout va mélangement de tout ce que vous voulez non non je suis assez voilà assez carré pragmatique dans mes positions voilà donc c'est un peu ça ça veut dire que nous sommes dimanche voilà le mois de janvier tire à sa fin on s'est amorcé les dernières semaines de janvier et quelque chose que j'aimerais vraiment te dire c'est que j'ai pas senti ce mois de janvier lourd comme les autres mois de janvier c'est à on a amorcé ça tranquillement et c'est comme si ça tire vers sa fin c'est bizarre mais bon mais par contre ce matin quand je me suis lévée j'ai été très indignée j'ai été très touchée je sais pas pour toi j'ai été très mal j'ai été estomaqué j'ai été abasourdi j'ai vu tellement de ça j'ai vécu une scène qui m'a donné froid au dos froid au dos parce que vous savez nous sommes certes dans le virtuel nous faisons des choses dans les réseaux sociaux quoi que ce soit nous pensons juste que nous sommes à l'écran mais il ya le réel aussi qui nous poursuit très rapidement et parfois ça ça prend des allures démesurées donc ceci étant je vais m'adresser à lorraine mungueux et à coco lago moi j'ai jamais adressé coco lago pourquoi parce que je suis smart je me suis dit je me dis toujours c'est une soeur si tu vas lui parler et que ça ne donne pas dans le sens qu'elle veut ce que je me dis elle peut rester sur toi longtemps est ce que tu auras l'énergie de toffer longtemps avec elle sans qu'elle n'était rien fait personnellement parfois je dis bon c'est pas mes affaires tu sais moi je je gère pas parfois je peux couper la vidéo je mets puis je passe ma route mais la scène que j'ai assisté que j'ai eu très mal c'était cette scène de l'invasion de domicile suivi d'une d'une bagarre on va dire bagarre c'est à dire plaquage au sol suivi d'un plaquage au sol et ça a duré quand même longtemps ça m'a fait peur parce que je me suis dit nous avons eu un monsieur qui est décédé aux états unis parce que il était plaqué plaqué au sol par un agent de police et il cherchait à respirer et il dit à cambri et cambri après il en est mort donc voilà moi j'avais beaucoup peur j'avais peur pour lorraine pas beaucoup plus pour coco parce que coco mine de rien elle a la bouche c'est comme une histoire que ta bouche qui va te tuer là pourquoi elle a la bouche c'est-à-dire que coco peut te pousser à bout c'est-à-dire que c'est du genre tu peux commettre un crime irréparable c'est-à-dire que tu commets un crime tu commets quelque chose et puis tu dis que yoye mais c'est-à-dire que la bouche de coco qui t'a poussé la bouche de coco qui t'a poussé parce que moi je vous assure sur cette scène la bouche de coco ne se fait aimer pas pourquoi c'est lorraine a même ri trois fois sur elle elle a ri trois fois j'étais là un moment elle parlait et le petit il y avait un jeune homme je pense celui qui filmait ça devait être un jeune homme qui a dit baisse un peu comme comme ralentis un peu comme à lève ton bras je sais pas si le bras était calme parce qu'elle était comme moi mon message ne veut pas trop s'adresser à coco mon message va plus s'adresser à lorraine parce que lorraine des fois tu as raison tu as raison de ce que tu dis c'est à dire que tu as voulu aider une soeur à t'entendre et cette soeur est venu s'accaparer de ta maison et non seulement ça elle t'insulte par dessus tout elle te règne c'est elle te lave elle te sèche pourrie avec ton mari tu te regardes à la glace tu dis est ce que c'est moi tu regardes à la glace tu dis mais je rêve ou quoi tu as le goût de te faire justice tu veux régler le problème par un coup de baguette magique mais il ya les autorités compétentes qui s'occupent de ce genre de choses je te comprends parce que tu sais la colère si on est humain l'ego tiens sur ça tu te dis mais c'est pas possible elle est pas là qui elle est dans ma maison ça se peut pas tu apprends les clés tu as vu le direct tu as montré que tu es chez toi tu as vu la porte tu veux entrer mais elle avait une hache la hache qu'elle a utilisé pour fendre le bois si la hache la atterrissait sur ta tête on parlerait de toi au passé maintenant si la hache aussi quand tu l'as placadé au sol elle bloquait la respiration parce qu'on est debout comme ça on est des cadavres ambulants quelqu'un qui semble sain et un malade qui sont qui s'ignore c'est un futur mort dans 30 minutes dans une une nouvelle n'eau ni le jour ni l'heure ni l'endroit donc actuelle a placadé au sol c'est une ce oui tu es forte oui tu as fait des arts lui on t'appelle en suisse elle a donné un nom là qu'on l'appelait en suisse quoi quoi pourquoi alors pour faire il dit que tu portes les sardes des cailloux c'est les sardes des pierres les sardes des cailloux elle est sûrement trois fois tu portes le fauteuil le canapé quoi dit que j'ai 52 kg c'est 52 kg en tout cas c'est peut-être je sais pas tous les mots là donc c'est pour dire que même étant au sol ça bouge ne s'est fait mais pas après la tendue sa jambe à l'air comme ça pour dire qu'elle est un mot de relax on peut comprendre même si on va devant un juge et qu'on développe un peu ça le juge peut mettre des bottes essayer de marcher dans ce chemin mais lorraine donc si ce coup ci tu as qu'il est bel et bien que coco est dans ta maison mais tu as eu tort de poser l'action que tu as fait ce matin je vais m'expliquer vous savez parfois on a raison on a bien raison on veut se faire justice et la manière et les 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 actions qu'on décide de poser nous incrimine encore pire au point où c'est même nous qui devons copier pays et tu vois quelqu'un qui va payer pour son bien qu'il a fait c'est bien quelqu'un qui doit payer pour le bien qu'il a fait parce que jusqu'à preuve de contraire lorraine c'est toi qui attendu la main à ta soeur tu as trouvé qualité dans la rue elle avait des problèmes tu as dit j'ai une maison qui est vide vient habiter et coco ça paraît que c'est une personne vivable une personne sympathique une personne bien parce qu'à la fin même quand vous avez joué un coup de zéro vos gens là pour dire au revoir mais si les gens qui devaient appeler la gendarmerie pour la sauver comme j'étais en train de rire et jo que merci et retourne et maintenant elle est couché à l'hôpital le dos est cassé la hanche le ceci le cela ça peut être vrai comme ça peut être montage mais qui sait nous ne pouvons pas ça dit tu ne peux pas le reine à ce niveau ci dit que c'est faux ou c'est vrai parce qu'à la fin de la journée c'est elle qui sent ça dans son corps il est couché à l'hôpital donc ceci pour te dire que ma soeur lorraine je te connais pas et je sais que peut-être on va m'insulter on va me laver moi je vous ai déjà dit que je suis grillé le genre que les injures ne me font plus rire même si on fait six ans direct chaque jour sur moi ça ne me touche pas quand je me lève le matin j'ouvre ma page facebook rennes mais bio je gère d'abord les commentaires des mouches parce qu'il ya quelques rares mouches les avantons qui sont encore restés je les bloque d'abord ensuite je regarde les commentaires des autres des bien gens comme les gens qui me suivent je peux répondre à un ou deux pas tous je suis désolé ce que je ne peux pas répondre parce que j'ai pas le temps et après je sors maintenant je vais dans mon whatsapp que ma crème des crèmes ça dit les ils sont pas nombreux je les compte des bouts du doigt ceux qui passent le temps à patrouiller à ma place et qui m'envoient les liens des vidéos je regarde les liens parfois on me dit qu'à la dixième minute à la quête je vois ce que je vois là bas je vais poser sur mon mur et je reviens seulement regarder les commentaires j'ai pas le temps de regarder facebook nathalie babalé nathalie j'ai pas le temps la preuve j'ai une camarade une amie d'enfance une femme même qui me suivait depuis le cameron j'ai parlé avec elle il n'y a même pas six mois elle me parlait déjà pas de facebook d'engroïl et cécile et cela une vraie patrieuse c'est-à-dire que fan qui est décédé j'étais pas au courant pour vous dire je suis pas allé à babalé nathalie je n'ai pas vu des liens c'est hier une nuit que mon grand frère m'informe que il ya qu'elle qui est décidé je fais pardon et là j'appelle mes cousines et j'ai dit mais attend la nuit 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 là elle me dit ouais je dormais mh sont là bas en europe l'autre au camerou je dors mais c'est ce matin qu'on fait qu'on fait qu'on me dit qu'on a enterré ma copine aillé dans ce que tu te dis que elle ma cousine me dit que j'étais envoyé le mais ça m'a envoyé une autre personne dont je n'ai pas eu le message du décès de mon ami là mon ami est fan ami de chez les amis d'enfance oui elle est décédée ni en 1969 perd à ton âme ma chérie sylvie je vais beaucoup nous manquer intercède pour nous prépare une place de choix là bas au paradis bon parenthèse donc comme je disais lorraine sur cette histoire tu risques de finir par avoir tort pourtant c'est toi qui est la victime c'est toi qui est affecté c'est toi qui semble être humilié par dessus tout ton mari avec donc l'acte que tu as posé ce matin c'est un acte il faut plus jamais que tu le poses je dis bien jamais quand quelqu'un est chez toi tu as les doubles que tu veux entrer comme tu as entré coco aurait pris la hache tapée sur ta tête aux escaliers comme tu montais la hache que tu nous as montré là tu vois un peu et coco elle a dit qu'elle croyait que c'était un voleur et ça allait passer comme une lettre à la poste parce qu'elle est dans la maison qu'on lui a donné d'habiter n'est pas étrange c'est pas comme si tu arrivais tu as dit que j'ai trouvé un quelqu'un un individu que je connais pas chez moi quelle que soit la situation il ya les autorités compétentes qui gèrent un certain nombre de problèmes lorraine ne prend pas sur toi de venir poser l'action comme tu as posé aujourd'hui accompagné de ton fils et de ton mari parce qu'ils sont complices qu'ils le veuillent ou non ils sont complices et à partir du moment où tu la placades au sol et que ton chéri n'interagit pas il est complice même que si elle ne se lève pas il est complice même de meurtre voilà comment trois personnes peuvent aller en prison comme l'amusement la chandelle ma soeur même si tu es la victime c'est à dire que même si c'est toi qui a tendu la main à ta soeur pour l'héberger pour l'enlever dans la rue parisienne ou française ou je ne sais pas quoi sur ce coup si lorraine c'est toi qui attend je peux comprendre que dans ton coeur tu as mal tu es tellement des fois paris tu es tellement mal tu es frustré tu te dis mon dieu et tu es sali par-dessus tout parce que coco à bouche quand on dit qu'il voyait un dit que coco à bouche c'est à dire que j'ai respecté coco couché pâté placardé avec sa jambe qu'elle pose à dire moi je relaxe après dit que oui je sais que tu portais les pieds après dit que monsieur l'ambassadeur après dit que le policier le gendarme je viens à la charge beauté c'était complètement déchargé complètement monsieur le policier laisse d'abord que ça change ça change en une heure donc tu peux faire quelque chose d'autre en attendant mais c'est le policier le gendarme monsieur le ceci mais c'est comment pourquoi j'ai dit que j'ai respecté coco j'ai respecté la fila maman on peut s'asseoir sur quelque chose de quelqu'un ne l'avait aller le tout est final même quand il vient nous placardons sur la bouche ne fait que sortir dont l'orraine tu aurais pu porter sur ta conscience un crime fatal j'ai dit fatal c'est à dire que tu portes sur toi avec ton mari et ton enfant parce qu'il n'y l'avait pas de même mot après coco a écrit que effectivement la gendarme a trouvé son téléphone dans ta voiture le téléphone que coco chercher on a trouvé ça dans la voiture du mari donc ça veut dire que c'est lui qui a pris le téléphone ben c'est lui qui a coupé le direct de coco c'est lui qui a coupé le direct parce qu'on finit le direct de coco on le voit bien qu'il coupe le direct donc il a coupé les patins rangés du téléphone dans la voiture et les gendarmes sont venus perquisitionner et je pense parce que c'est ce que coco a écrit vous voyez comment un problème parce que moi j'entends plusieurs versions de cette histoire je ne comprends pas comment vous êtes des soeurs vous êtes des soeurs vous vous soutenez vous vous serrez les coudes entre vous vous voulez les soeurs même de la même par la même région on va dire papa par comment je peux dire par affinité affinité comment on peut dire ça là comment on dit ethnique ethnique ok affinité je sais pas du village les yamser tu prends ta soeur tu mets chez toi mais quand tu viens pour recamer quelque chose maintenant le mari sort il se fâche il dit que tu as dit que tu venais ici pour la sortie de la maison et je ne suis pas d'accord mais tu n'es pas d'accord mais tu n'as pas séparé mon beau tu n'es pas d'accord tu dois d'abord séparer tu sais qu'elle arrête comme ça tu sais que ta femme est forte même si elle est forte elle vient d'être opérée elle peut même se blesser le coco peut donner un coup là qui redétache même les blessures si vous dites comme on entend vous dites là essayez d'éviter ce qui est pire toi tu dis que tu es venu pour sortir coco je ne suis pas d'accord mais tu n'as pas séparé pareil et tu as plus le téléphone tu allais mettre dans la voiture t'as vu éteindre on a vu ta figure qui finissait dans son direct le direct de coco finit avec toi monsieur donc ce qui fait que c'est une histoire que je ne sais pas comment ça a commencé mais j'ai cru entendre une dame qui a dit que c'est l'orraine qui était partie de donner des choses à la baisse amée pour que la baisse amée parce que c'est toujours l'affaire de facebook c'est que vous avez vos promocations vous êtes au bout de descendre les gens en direct où ça donne quoi qu'on a fini moi voici je suis devant vous je suis la femme congore il s'attend à tout dit sur moi avec toute son âme et me crée des sites pour nous me mettre partout je suis debout devant vous et rien n'a changé dans ma vie exemple je suis la prévue vivante voilà que tu te lèves tu viens avec ton chéri et ton fils tu as raison c'est ta maison tu as tes clés tu ouvres tes portes tu entres chez toi mais tu as mis quelqu'un chez toi et voilà que elle a failli non seulement te poignard te hacher là elle pouvait mettre la hache ici quand tu montais les escaliers terminé on ne parle plus le sang pisse comme sa pisse c'est fini on allait dit que quoi sur les réseaux on allait dit que quoi et même maintenant elle est couchée à l'hôpital elle a te monté son escalier médical le dos est cassé elle dit que son doigt a fait parce que tu restais quand même sur elle une bonne quinzaine de minutes je ne sais pas si j'ai chronométré mais c'était quand même beaucoup de temps non non la série c'est là c'est une série qui risque de finir très mal et qui risque même d'arrêter ses affaires de harcèlement sur les réseaux sur les gens et le coco avec sa bouche et toi même avec ta violence parce que tu aurais pu saisir les autorités compétentes tu aurais pu ouvrir cette porte ce matin avec les policiers je dis qu'avec les policiers tu entrais bonjour bonjour ou les conditions dans lesquelles elle est dans cette maison sont des conditions flottées et que tu n'as pas le courage parce qu'on dit on appelle la police tu ne veux pas comment c'est même mieux que la police vient régler le problème parce qu'elle a déjà trop la bouche et elle signa sur quelque chose c'est mieux que les autorités compétentes sans charge donc tu venais le matin avec ton policier bonjour monsieur le policier regardez sur facebook cette femme m'insulte elle est dans ma maison et puis tu viens seulement c'est madame vous êtes ici un contrat oui montre nous le contrat ça ne le montre pas dehors non je l'avais mis seulement pour le week-end dehors on est dans les pays de droit moi ce que je ne comprends pas moi je dis ça et je redis encore Lorraine sur ce coup-ci c'est ta maison c'est avec ton mari vous avez conçu vous n'avez pas loué vous êtes des locataires le mari parlait aussi tout le monde est fâché c'est correct sachement elle a touché parce que Coco a bouche quand Coco se lève sur toi maman il faut que tu sois tu manges d'abord même bien parce que tu te lèves tu te tournes tu peux même tomber au sol que yes parce que qu'elle s'assoit sur toi palais 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 puis je peux comprendre que vous êtes affecté dans votre être dans votre c'est-à-dire que meutrie dans ta chair tu dis mon dieu je voulais aider cette femme tu veux couper ton bras et jeter que mère ça fait comment pour que je m'approche d'elle tu sais je sais parce que Coco a bouche même placard au soleil ne fermait pas sa bouche Tom tu n'arrêtais pas de rire je dis que tu n'arrêtais pas de rire c'est-à-dire qu'elle parlait après tu veux taper ta grande soeur tu veux taper ta grande soeur machin machin elle se tourne même je dis que moi je l'ai encore parce qu'au début j'ai dit non c'est quoi ça après je commence à m'océder à rire même donc Coco n'est pas simple et tu as failli porter on ne sait pas parce que maintenant elle est pleine de dos et le commissariat et les dossiers médicaux le dos a fait ceci les yeux sont montés elle est couchée à l'hôpital toute la machination là tu aurais pu éviter en venant le matin avec une autorité compétente qui va venir et dire madame vous êtes dans une maison qui ne vous appartient pas c'est monté c'est descendu maintenant c'est que tu as coupé la lumière tu mets la lumière quand tu veux tu as les caméras tu as les situations tu ne peux pas séquestrer un individu autant lui dire de quitter mais connaissant Coco elle va quitter elle va dire qu'elle cherche quelque chose qu'elle n'a pas trouvé comme c'est le téléphone qu'elle cherche ça devait devenir le problème du téléphone donc vous voyez qu'à un moment donné c'est vrai qu'on ne sait plus quoi faire on ne sait plus s'il faut aider quelqu'un s'il faut assister quelqu'un qui est en danger qui est mal s'il faut secouler les compatriotes tu te demandes que maman je vais aller donner ma bouche là-bas elle va aller aider et demain ça va venir quoi nous sommes l'exemple je suis la pleuvée vivante que tu plantes tes deux pieds tu vois une petite put*** là qui tapine dans toute la France ton mari étant vous la prenez pour les lever parce qu'elle pleure et elle veut quitter de là on a publié ça nous dit elle veut plus faire la position elle veut être une carrière vous dites que vous allez les lever j'ai pris toute la saleté de ma vie sur ça je suis la pleuvée vivante en allant bien fait donc Lorraine tu ouvres ta porte tu donnes l'hospitalité à ta soeur elle rentre les problèmes arrivent entre vous déjà peut-être au quartier tu portes tu n'as pas trouvé l'abbé Sameda parce que j'ai entendu je ne dis pas que c'est vrai parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on dit sur Facebook il y a la vérité il y a le mensonge tout est mélangé c'est comme ça tu prends tes deux puis tu n'as pas donné l'information à l'abbé Sameda elle se fâche elle aussi veille ce pour elle dernièrement tu es arrivé à la maison si elle est en train de préparer à manger quelque temps après elle a dit vous voulez les problèmes vous les gens les réseaux ça se sentait de préparer l'orraine est couché elle va manger vous avez encore coplané mais je ne sais pas comment tu es encore parti où c'est des gens qui l'appellent Coco mettre l'arôme à manger le piment où ça se passe comment où c'est dans le ventre que ça monte qu'on doit se mentir tout gâter bim ça recommence et là ça t'énerve tu reviens maintenant avec ton fils avec ton mari il fallait venir seul parce que là tu mets le mari dans l'incrimination puisque monsieur éteint le téléphone Coco dit que le téléphone était retrouvé dans sa voiture les gendarmeries ont retiré sa tête dans la voiture c'est écrit sur le mur je n'ai inventé rien elle voit le cliché je répète que ce que j'ai vu je n'ajoute ni l'arôme à manger ni le piment je n'envenime rien mais c'est que tu portais aujourd'hui ma soeur la saleté de ta vie c'est ce que tu es parti dans ta maison avec ton chéri et non seulement ça Coco vous a poussé à bout parce que j'avais appelé tel j'ai appelé gendarmerie les cinq voisins sont au courant Coco ça dit que la manière qu'elle fait elle fait ce qu'on appelle ça dit âme de destruction massive elle peut être détruit c'est-à-dire que le genre que la manière qu'elle explique les cinq voisins les ceci ou que les voisins ne connaissent même pas que la maison si ça appartient à telle femme comme les voisins ici moi ici tous mes voisins me connaissent il y a même beaucoup d'années que je suis là mais je veux dire il y a des voisins qu'on ne connaît même pas qui est voisin quelqu'un a chez toi quelqu'un n'a pas chez toi moi il ne connaît même pas moi c'est seulement ici je sors de ma porte j'entends à ma porte je ne connais pas Coco dit qu'elle a parlé avec les voisins tout le monde s'est plaint que la maison est sale c'est trop un désordre ceci est monté ceci est disant elle a parlé elle a parlé dans l'affaire qui ne la concerne même pas donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens comme ça qui aggravent qui viennent sur une affaire et qui rend ça gros si tu peux esquiver tu esquives la leçon à tirer dedans c'est quoi parce que quand une affaire comme ça arrive nous sommes tous là on a le loupe on regarde on a distancé mama l'a fait sur eux c'est toute une série qui commence maintenant on va aller avec le tribunal puisque Coco la manière qu'elle parle elle va porter plainte dans sa vidéo quand ça finit c'est le beau frère qui éteint la vidéo et le téléphone se trouve dans la main à l'arrière de sa voiture c'est écrit noir et blanc sur Facebook sans compter toutes les personnes qu'elle accuse à côté parce qu'elle dit que c'est envoyé par qui elle a récité les noms on a vu les noms qui se sont ajoutés dans tous ses posts d'aujourd'hui par rapport à par rapportage la fille est en guerre je dis que la fille est en guerre en guerre avec tous ceux qui ne sont pas de sa cocogam parce que vous voulez ce mal à tuer c'est comme ça qu'elle voit ça même si vous l'avez aidé même si elle dit que je ne paye pas le loyer on dit que je ne paye pas la lumière je ne paye pas la lumière elle sait qu'elle ne paye rien mais elle est chez vous mais vous n'avez pas le droit de lui faire un certain nombre de choses même si elle ne paye rien et elle est chez vous vous n'avez qu'à ne pas la prendre chez vous c'est la seule chose à faire ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend là-dedans quand tu vois quelqu'un qui est tombé dans la rue il est mal il est mal il ne se sent pas bien maman montre-lui la route du secours populaire montre-lui la route de la messe du salut montre-lui la route nous ici on a un endroit qu'on appelle le refuge un endroit qu'on fait dormir les gens la nuit la nuit vous venez dormir si vous allez la plage le matin chacun saut la nuit vous venez celui qui vient premier premier arrivé premier servi prenez les livres si tu le prends tu l'amènes chez toi tu viens de porter les premiers arrivés comme tu peux aussi porter le salut et amener chez toi ça dit la bonne personne on n'est pas très sûr maintenant si on rentre en arrière vos problèmes parce que ça fait des femmes le carburant le mari de l'autre il a fait comme ça trop d'histoires c'est souvent trop compliqué parfois je vais dire à l'autre de se méfier de l'autre parce que ta baisse je vais tout trahir ça devient gros on ne sait plus où mettre la tête voilà deux soeurs une qui a tendu la main à sa soeur qui était dans la merde la voyant sortie d'une situation très compliquée elle dit viens j'ai une maison c'est fermé il n'y a personne qui vient habiter nous on te trouvait très bien dans cette maison t'as un bon dressing avec tes belles chaussures ou bouteilles derrière que nous on te voit souvent là assise en train de faire tes directs nous on trouve ça mignon pourquoi ne pas essayer d'avoir une qualité de vie et de communication de je ne sais pas moi d'intertermine avec cette madame pour pouvoir rester dans cet endroit longtemps avec le respect qui va avec tu es bien la grande soeur mais tu n'as pas le comportement de la grande soeur et comme la petite soeur aussi peut-être avec la gueule le bruit que tu fais elle voulait montrer que ce que tu parles là n'est pas vrai tu es chez elle elle a pris qui ? la baie sa mère papa comment ça qu'il s'assoit que sur le canapé les pieds ouverts comme ça pour laver les gens moi-même il m'a insulté jusqu'à je ne l'ai jamais vu je ne le verrai jamais je ne sais même pas si je vais susciter l'envie de le voir lui et moi jamais encore chacun passe sa route parce qu'on n'a pas rendez-vous sur terre vous comprenez non le genre de personnes qui t'insultent comme si vous avez créé vous avez quelque chose vous avez pris un vin ensemble vous êtes même croisés mais encore même c'est qu'un cam parce qu'en prenant qu'un cam pour les lever j'ai pris ce que j'ai pris je ne sais pas en quoi accepter les injures les qu'un cam pour vous dire alors tu ne peux pas déposer un gars comme ça il s'assoit il fait ce qu'il fait et Coco se réveille et comme Coco pour elle ça a dû longtemps parce qu'il y a les gens comme si on se sent chez nous il y a les gens qu'on n'attaque pas quand tu l'emmènes là-bas on joue ça parce qu'elle a l'énergie pour jouer elle connaît elle parle ça elle peut faire mais vous avez vu c'est une veine on a tout vu sur les réseaux voilà maintenant ce que nous avons comme cycle c'est un cycle c'est grave c'est très grave ce qu'on a vécu ce matin c'est très grave c'est pas la blague quelqu'un peut finir en prison comme l'amusement un cadavre peut tomber comme un jeu parce qu'il suffit de placader quelqu'un au sol comme ça il respire il respire sa respiration il ne se lève pas et puis bang qu'est-ce qu'on va dire oui il est à insister ben est-ce que tu as fait ça te donner le droit parfois tu n'as pas raison même de faire invasion de domicile même si c'est que tu l'abèges parce que tu lui as déjà donné la maison tu as donné les clés tu ne dois plus entrer là-bas n'importe comment même si c'est chiant même si il ne paye pas le locataire qui ne paye pas voilà un goye satan elle ne paye pas le loyer elle a un gringard à la maison le bail ne peut pas faire n'importe quoi elle est dans la maison c'est comme ça moi Lorraine c'est vraiment toi à quoi que je vais parler ton mari ton fils c'est que vous êtes sorti trois pour venir faire quoi la sortie de la maison prendre les habits mettre dans un sac et sortir avec coco c'est pas le genre de personne qu'on retire comme ça parce qu'en sortant s'il y a un truc une fouchette qui manquait dans son truc ben vous allez avoir la neuvaine vous allez avoir même 10 mois ou 12 mois de neuvaine elle va parler ça jusqu'en ça sera plus bien donc ce n'est que les autorités et les autres les autres apprennent par les erreurs des autres c'est-à-dire que tu regardes tu dis donc ça veut dire que tu apprends par les erreurs des autres moi je ne peux pas insister coco je ne peux pas insister Lorraine mais je peux juste leur donner des trucs qu'il y ait des astuces parce que si ce qu'on explique que c'est Lorraine qui a donné les ordures à la baisse améguil et coco s'est fâché ça veut dire que le problème était au quartier ça ne nous trouvait pas sur les réseaux comme c'est venu au réseau coco une fois a pris ça et fait ça par avec elle allait gérer ça en vis-à-vis est-ce qu'on a besoin de tout ça je ne sais pas mais nous on a décidé que tous nos petits saletés du quartier les gens vont amener certains gens pas moi en tout cas vont amener sur les réseaux mais allons-y c'est tellement nauséabond mais allons-y voilà qu'aujourd'hui Lorraine avec ton mari et ton fils vous êtes passés à deux doigts d'aller en prison pour la vie à cause d'un crime puis un crime parce que placader quelqu'un au sol comme ça bloquer sa main dans cette position-là c'est dangereux si elle a des problèmes d'asthme c'est bon ça veut dire que tu viens de faire quelque chose de très grave donc moi ma soeur ne fais plus jamais ça ne fais plus l'hospitalité à quelqu'un sois gentil aide-le à distance mieux tu prends 200 euros tu dis ma soeur prends arrête ta poche Jacob mieux tu dis que prends 200 euros ouais ma soeur arrête ta poche vraiment la faire là c'est compliqué arrête ta poche avec les 200 euros aussi et tu es tranquille c'est ce que je peux te dire parce que réflexion faites là le diable je ne dis pas que le diable c'est que le diable si tu l'aurais mis au monde si tu l'aurais tué c'est pas le diable tu as enlevé ça la vie ça a commencé où est-ce qu'on avait besoin d'enlever la loi c'est pour dire que c'est pas parce que tu l'as de la maison que c'est elle qui est le diable c'est pas parce que elle t'insulte que c'est tu comprends ou que c'est toi c'est parce que tu es venu donc par rapport à par rapport vous positionnez les deux il n'y a personne qui était bien dans la fessie vous avez tort sur toute la ligne je dis bien toute la ligne moi je ça m'a vraiment dérangée ça m'a dérangée que deux petites soeurs ont des situations comme ça on a un beau frère qui ne dit rien il éteigne juste le téléphone il va m'aider dans la voiture ça marche pas même si c'était quoi le beau frère dès que Lorraine monte elle a la hache on retire la hache elle a placard de sol tu soulèves Lorraine dessus elle lève toi à soi toi nous sommes pas venus ici pour ça nous sommes venus ici la faire sortir Coco fais tes choses on t'accompagne à la porte c'est comme ça ou alors si Coco ne veut pas faire parce qu'elle peut aussi dire qu'elle ne fait pas c'est ce qu'il faut vous attendre à ça les autorités compétentes gendarmes les policiers ce que vous étiez en train de dire ils viennent vous dire que voilà l'histoire on ne règle pas les points nous ne sommes pas dans une république de bananerais nous sommes dans des pays de droit et le droit ici est respecté plus que partout au monde dans ces pays-ci donc vous ne pouvez pas venir sur parce que même si tu as raison ça ne te donne pas le droit c'est ça que je t'ai dit Lorraine d'agir comme tu as fait là mais bon je suis qui elle dit que c'est là elle a parlé elle a regardé elle est jalouse et Lorraine c'est ici c'est là en tout cas donc c'était mon message par rapport à ça je ne sais pas s'il y a les messages s'il y a les commentaires parce que moi là je vous dis les directs je ne vois pas trop de commentaires voilà bonsoir 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 Sylvie est menée mais pourquoi elle n'est pas sortie depuis attends quelqu'un dit que donc tu penses aussi que la vie des autres je ne sais pas ce qu'il a dit je ne vois pas tous les commentaires donc tu penses aussi à la vie des autres je ne savais pas c'est bonsoir je te ma chérie Sylvie on l'a mis à bloquer parce que je ne vois pas tout son image juste que ça va de fort Sylvie Bilens je vais te dire une chose Sylvie je répète encore à part des ça dit des idiotes notoires comme mouches mouches comme toi là il n'y a pas beaucoup de gens qui ne connaissent pas la raison de mes réponses et la raison du fait que je m'accroche sur Flore Magina Kinkam ok c'est juste toi parce que c'est vous les aliénés les quelques rescapés de mouches parce que vous êtes même des mouches récentes les anciennes mouches savent de quoi il s'agit pour ta gouverne tu comprends et une femme comme moi d'une renommée internationale tu as compris ? une femme au-dessus de la mêlée une femme terriblement mariée qui compte le démener et qui travaille et qui a pris le temps de vouloir élever une soeur prostituée qui vend le piment et tapine dans toutes les rues de France pour seul motif inventé qu'on a publié ça nous dit qui était faux qui était faux elle a harcelé cette dame que je ne vais pas prononcer son nom ok ? harcelé ici sur les réseaux pendant des mois et des années oui et pourquoi on se rende compte que tout ça était faux machination totale pour devenir star parce qu'elle voulait imiter Kim Kalacha ou je ne sais pas qui a fait quelque chose bouleversé et devenir star star brakataquel aujourd'hui pour le simple fait que j'ai décidé de l'élever je dis bien que j'ai décidé mon chéri et moi d'élever cette femme j'ai essuyé toute la saleté de la planète je ne peux pas ça dit que depuis que je suis née je n'ai jamais eu une telle humiliation une chance que la façon comment on dit ça la façon qu'on vit au pouvoir c'est la façon qu'on les quitte la manière que j'ai appréhendé cette saleté cette salissure n'a même pas effleuré ça dit que ça n'a même pas empêché ma respiration une chance je dis bien une chance Sylvie je vais te répondre ok je dis bien Sylvie Bilegne mouche de ton état mouche métastasée et aveugle de ton état lélé puissance N tu ne connais pas quand tu ne connais pas quelque chose il faut te renseigner alors je te bloque ma chérie je ne sais pas comment on débloque ok voilà adieu on se verra peut-être au paradis ne viens plus commenter ici je n'ai pas besoin de trop d'abonnés j'ai conviété beaucoup ok Sylvie pour éviter tout ça Coco cherche sa propre appartement je suis d'accord que Coco cherche son propre appartement mais chemin faisant elle est encore dans l'appartement de Lorraine donc il faut être stratège une étroive tactique tu as stratégie pour la sortie de là s'il n'y a pas la stratégie Coco risque de rester là et boire l'appartement là jusqu'à ce que comment elle dit que ça coûte combien elle vous donne 200 elle vous insulte dedans je vous dis vous comprenez non je dis bien elle vous donne l'argent que ça coûte et elle vous insulte parce que le mari de Lorraine qui était sur le site c'est lui qui aurait pu être la pierre angulaire pour dénouer pour arrêter toute cette histoire mais lui il était là il n'a plus plus tôt le téléphone on le voit en train de finir le direct sorti comme en bas en tout cas il n'était plus là où ils étaient il s'est déplacé avec le téléphone en finissant le direct non il aurait pu revenir trouver que Coco est morte ils allaient dit quoi après il dit que Thomas est là il a dit va loin comme éloigne toi je crois qu'elle a dit quelque chose comme ça c'est pas normal non 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 elle peut elle peut tout mettre ça en une c'est-à-dire que agression comme elle dit là amène amène elle peut mettre ça comme elle veut voilà donc Sylvie tu peux partir Sylvie mouche tu peux partir vous comprenez non et Coco a l'énergie il y a des gens qu'on n'attaque pas les gens qui ont l'énergie à revendre et quand ils ont la force de la raison parce que Coco dit qu'elle est restée au quartier leur premier métier c'est Lorraine qui a amené ça sur Facebook bon j'ai entendu quelqu'un dire que c'est pas là mais je sais pas par où mais Coco dit que c'est Lorraine qui a amené sur Facebook quelqu'un a dit ce matin dans tout ce que j'ai vu ce matin il y a un commentaire qui dit que c'était pas là mais que c'était venu peu importe où c'est venu mais dès que c'est sorti elle est en fuite elle peut maintenant porter son show et sa tenue de neven maman la neven peut durer même 5 ans le Jacques Tom tu te connais tu la merci encore sur ça il y a des gens comme ça apprenons à connaître comment nous sommes vous avez dit juste Reine Mebio merci beaucoup ma chérie tu ne peux pas porter le bouton Dieu Chanel et faire quoi c'est quoi ton chapichage j'ai pas un bras ton boulon est où je sais pas ok comment ça tu l'as laissé en Afrique je sais pas et les têtes les têtes d'Afrique tu as ramené non je l'ai ramené ah ok mais tu es revenu ici avec ton boulon moi je sais que quand tu es revenu on parlait d'un boulon non non c'était pas moi c'était Livna's non Livna n'a pas de boulon non je comprends ton boulon mais c'est Livna n'a pas de boulon c'est pour toi les mains utilisent le boulon le papa oh oh c'est au boulon le papa que Livna utilise en tout cas ok c'est quoi le rapport quelqu'un me dit que tu peux pas porter le bouton Dior et s'en est et squatter chez les gens déjà le bouton est presque 5 000 euros machin machin un moyen de se prendre un logement sauf si c'est de la contrefaçon bon je sais pas contrefaçon pas contrefaçon c'est même pas de ça qu'il s'agit un moyen de se prendre le logement vous savez pas si ces documents sont inadéquats vous savez pas que si tout ce qu'on remplit comme condition pour avoir une maison c'est compliqué vous connaissez pas son statut mais sauf que sa soeur lui a tendu la main et l'a pris chez elle ça fait depuis qu'elle fait les directs dans cette maison donc elles ont déjà traîné dans cette maison plusieurs temps donc c'est un peu ça va suivre ta reine merci beaucoup quelqu'un dit que juridiquement Lorraine peut parler de légitime défense car Coco avait la hache elle ne lui donne pas de coup et elle la maîtrise au sol maintenant ça aurait pu dégénérer je suis d'accord la hache je l'ai pas vue moi j'ai regardé la vidéo du côté de l'angle de Lolo de Coco et de l'angle de Lorraine moi Lorraine est montée Lorraine du coup ça a même pas fait deux secondes elle était appelé la cadeau Coco a dit attendez elle est en train de parler à les gens moi j'ai regardé les deux moi j'ai pris le temps elle est en train de parler à les gens elle a dit attendez elle s'est élevée on a se m'entendu blablabla ça a parlé après elle a tourné la caméra de Coco vers Lorraine donc moi je n'ai pas vu le temps que la hache est sortie moi personnellement mais Lorraine dit que je crois je crois sur parole parce que la hache était posée là d'accord ton Coco avait peut-être mis sa hache à côté elle a dit venez ou alors comme elle a fendu son bois elle a déposé ça là le soir et quand ils sont venus elle a se m'empris mais sauf que Lorraine allait pour la sortie de la maison elle aurait pu ouvrir la porte et dire Coco je suis en bas prends tes choses tu sors je t'attends par exemple je vais dire un exemple bête au lieu de monter parce qu'en montant Lorraine peut prendre la hache sur sa tête Lorraine peut prendre la hache sur sa tête comme l'amusement parce qu'on dit comme ça vous savez pas comment le diable on dit boune le diable tourne les gens prête à finir avec quelqu'un ou que tu n'aies même pas prévu ça dans ta propre vie faites attention moi je ne l'ai pas vu en période hivernale c'est méchant ah maman je sais c'est pour ça que Ngoï est calé dans la maison du Baï là-bas c'est une pauvre type c'est pas un grand homme en tout cas le beau frère n'a pas assuré je ne vais pas l'insuter mais il n'a pas assuré dès qu'il arrive là quand tu as vu la hache moi je n'ai pas vu quand on a pris la hache pour 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 taper pour je ne sais pas je n'ai pas vu la scène parce que si quand Lorraine montait les escaliers je vois aussi Coco de Bois parce que quelqu'un filmait moi j'ai ou la caméra la vidéo a seulement doublé moi il a seulement vu qu'elle était à placarder au sol moi je ne sais pas et Lorraine a dit que je suis malade elle dit tu me donnes les coups au ventre parce que Coco semblait peut-être donner les coups au ventre et Lorraine a dit regarde Lorraine se tape elle-même son ventre elle-même ah ça fait pas trois mois que Coco est là-bas ah bon hein moi je ne sais pas moi je ne sais pas depuis combien de temps je sais qu'elle faisait soin elle dansait dans une cuisine et après maintenant elle est dans une maison où il y a les belles chaussures les Cécile et celle-là moi je ne sais pas ça sont dressingés derrière que le soutien total à Lorraine que celui ou celle qui supporte Coco lui donne un toit je dis hein Coco c'est pas une affaire de soutien à tel ou soutien à tel je parle des faits moi j'essaye de dire les deux en tort parce que Lorraine aurait pu sortir de là avec un crime celui-là oui moi j'ai vu la hache j'ai vu la hache que Lorraine a dit montre la hache mais je n'ai pas vu Coco avec la hache comme ça parce que quelqu'un filmait derrière moi je n'ai pas vu mais je crois à ce que Lorraine dit que Coco avait la hache moi je ne dis pas que c'est faux hein c'est faux n'est pas sorti dans ma bouche voilà moi même j'ai vu la hache sur le banc ça ne fait même pas trois mois ok bon bon soutien bon bon moi j'ai dit que ma chérie ce n'est pas une affaire que soutien ou pas soutien moi je ne il n'y a pas de pétition ou de militantisme ou quoi que ce soit je parle juste des faits du genre qu'on aurait pu perdre Lorraine comme on aurait pu perdre Coco il suffit que Coco soit asthmatique qu'on a mis la main à un moment même l'enfant a dit baisse un peu baisse un peu parce que ça me fait penser au film américain j'étais paniqué moi j'étais paniqué franchement bonsoir Marie bonsoir coucou Nelly la blogueuse et la camionette merci beaucoup ma chérie ça me fait plaisir Coco c'est un cas Coco du longtemps dans mauvais rêve Coco faut pas l'attaquer faut pas attaquer Coco maintenant ce sera oh Coco est monté est descendu alors qu'elle était un piège si je prends ça va couper le direct moi aussi j'ai pas vu la hache dans la main de Coco moi j'ai pas vu mais elle dit qu'elle avait bon on a montré dans la vidéo moi je sais pas peut-être qu'elle avait on a vite pris ça Lorraine a fait parce que Lorraine a appris les arts parce que la manière que l'autre main de Coco balançait comme ça et l'autre ci qu'on avait mis ici était placadée la main qui dit qu'il balançait Lorraine a encore pris c'est mettre encore sur son genou comme ça jusqu'à ce que Coco elle restait quand elle se dit que merde moi n'avais pas appris les arts mais j'ai vu le grand frère de merde un placadage mais des placadés des placards je dis que la hache était pour le bois elle a été là même dans ses directs en tout cas Coco a aveu pour la hache en expliquant que c'est parce que l'autre est entrée en filmant ah ok donc ça veut dire que Coco a vraiment pris la hache peut-être la hache comme c'était elle a dit attendez je sais qu'elle a dit ici attendez elle s'est levée elle a parti hors de sa caméra et maintenant on s'est rendu ça veut dire que pour Lorraine elle s'est montrée au sol ça veut dire que Lorraine c'est une sportive maman Sarah maman Sarah moi je sais pas rien ne justifie je dis que rien rien ne donne raison à Lorraine ça s'appelle invasion de domicile et agression pas en main amée mais agression sans assistance en personne en danger c'est ça c'est ce que ça veut dire c'est-à-dire que le beau frère le beau frère qui était là moi mon mari que vous voyez là il peut jamais me voir d'abord je peux même tenter la lutte il va d'abord séparer ça il va dire va t'asseoir là-bas et il a bien dit le beau frère nous ne sommes pas venus ici pour ce que tu as fait mais il a quand même laissé que ça se fasse bien longtemps après ils ne nous ont pas venus ils ne sont venus ici pour que tu mettes ces choses dehors mais il a fait quoi pour empêcher ce qu'elle a fait il n'a rien fait donc il n'y va pas de même morte il est dedans elle dit y être depuis le mois d'octobre après avoir reçu les clés au mois d'août ok les deux là sont des cinglés Coco n'avait rien demandé à cette femme elles sont de mauvais esprit c'est cette femme qui ne faisait qu'appeler Coco pour aller habiter là-bas bon Lorraine est mal partie dans cette affaire nous sommes en France les vidéos sont là je vous dis que le placardage ou sont là j'ai eu peur exactement Coco a riposté en disant qu'elle a récupéré la rage parce que Lorraine l'a filmé ok en fait pour Coco Coco n'aime pas qu'on la filme réflexion faite vous êtes objective reine mes vieux c'est celui qui agresse physiquement qui est condamné dans ce cas oui oui même si c'est ta maison ok tu loues la maison à quelqu'un il ne paye pas voilà un goye qui ne paye pas tu crois que le baille va venir agresser maman Anna Anna il va agresser ma Anna dans la maison ma Anna quoi bonjour bonjour c'est comme un goye maintenant en Angleterre à l'anniversaire de la milliardée maman le caleçon la milliardée a mis un jump le caleçon c'est ça pas le caleçon olympique maman le caleçon vert c'est sorti comme ça sous les cordes du jump maman petite parenthèse de la milliardée l'anniversaire ma soeur au goye moninganda au y est riche au y est milliardée mais je demandais le jump c'est du joli joli qui était bien comme tu as un beau corps là Joséphine et amanké le man long veille c'était pour marier le rouge à lèvres ou la boucle d'oreille le man long veille on m'a envoyé ça j'ai dit que les gens quand même les captuent son habit lui allait bien elle a un beau corps cette dame n'goye tu es parti rafistoler à vous on ne peut pas lâcher n'goye zéro invasion de l'oreille et chez elle non non je me te dis je te juge la loi comment tu expliques qu'en hiver quelqu'un doit sortir de la maison on ne le retire plus mémé dit qu'elle ne supporte aucune des deux voilà mémé dit que les deux ont tort voilà mémé je te prends vous comprenez non attendez prends ma yams mémé je te prends ma yams coco n'a pas été agressé mais a été maîtrisé par l'oreille maîtrisé laissez ça c'est l'agression maîtrisé on l'a maîtrisé qu'il y avait quoi bonsoir mais fais entrer une personne chez toi c'est facile mais en France la faire sortir c'est difficile oui c'est comme ça même ici oui c'est comme ça même ici coco n'est pas aussi bien parti que vous croyez cette histoire de rage qu'elle avoue espècement qu'on fait à l'autre la légitime défense oui elle peut dire qu'elle a pris la rage parce qu'elle voyait un bandit qui est entré pensez que quoi tu montes les escaliers vous êtes en train d'arriver je vois comme tu marches les autres marches les autres marches je sais que je m'en vais où c'est quoi qui se passe je peux légitime défense et imagine qu'il y ait la lumière parce qu'il n'y avait pas la lumière avant si il n'y avait pas la lumière je ne vois pas je pense que c'est un bandit je hache sa tête elle tombe on va dire que quoi franchement ce que c'est si ne comprends pas c'est qu'un propriétaire ne te donne pas le droit ça ne te donne pas le droit je te salue ma soeur Marvin Renme Biot on a consulté à un film qui sera long le film là sera trop long je ne supporte moi aucune des deux maman parce que chaque femme doit se battre pour avoir sa maison d'accord mais sauf qu'à partir au moins où l'autre ne s'est pas battu et que l'autre lui a donné l'hospitalité non mais si Coco si Coco connaît fait les problèmes si elle est locataire dans la maison elle ne peut pas être dans la maison si Coco connaît vraiment fait les problèmes c'est que Laurette Mengora les problèmes malgré que ce soit elle qui est beige parce qu'il y a les vidéos qui montrent qu'elle a placadé Coco au sol il n'y a aucune vidéo qui montre Coco avec la hache à la main donc toutes les vidéos impriminent Laurette nous c'est Laurette c'est Laurette donc elle bref elle n'a pas elle dit film elle n'a pas su jouer son jeu parce que toutes les vidéos la câblent devant la gendarmerie devant le juge ça va la câbler même si Lolo dit là aujourd'hui que son cou fait mal on va dire que c'est à cause de Lorraine mais elle dit qu'elle a mal à la tête on va dire que c'est à cause de Lorraine donc parfois tu es dans ton gloire tu perds la raison parce que tu t'emportes et le coup mais bon le coup de Coco n'était pas prémédité c'est le coup de Lorraine qui était prémédité c'est le coup de parce qu'en plus elle n'est pas seule elle n'est pas seule ils sont trois c'est pour ça que j'explique Coco était en train de faire son direct et dans le direct elle entendait des pas c'est comme si dans le direct tu entends tu dis attendez elle a seulement dit moi j'ai copié les deux elle a seulement dit attendez et quand elle a dit attendez on a seulement entendu après elle a dit je suis en direct on a tourné maintenant aussi le direct de Coco à elle-même il a filmé placadé au sol c'est pour ça que j'ai dit que Lorraine Lorraine même est bête parce qu'un truc comme ça tu ne demandais pas qu'on filme c'est ça parce qu'aujourd'hui toutes les vidéos là sont partagées de partout ça s'appelle traumatisme donc même si n'importe quel juge doit donner le tort à Lorraine même si c'est elle qui hébergeait donc parfois tu as raison tu perds la raison à cause du buzz et du Facebook voilà qui a dérangé Coco parce que Coco a avoué comme quelqu'un dit là qu'elle a pris la machette parce qu'elle était en train de filmer c'est pas tout le monde qui veut qu'on le filme dans les situations façon là c'est pas tout le monde le même mais Coco aussi est têtu elle a fait un direct hier où elle disait elle a même mis un litier en ligne elle demandait qu'on cotise pour qu'elle prenne l'issier j'ai dit à Coco que ma soeur malgré que tu es ce que tu es sur les réseaux sociaux personne n'a vraiment envie de t'aider mais si tu veux je connais un agent immobilier tu me donnes ton numéro de sécurité sociale et ton nom exact comme c'est écrit dans tes papiers je te fais les fiches de paie comme si tu avais chez moi je donne à l'argent immobilier ils te trouvent un appartement même dans le 77 c'est un peu éloigné de Paris mais tu auras un bail et tu auras un logement à ton nom tu auras tes clés au lieu de chercher Lucie te demande 500 euros tu payes Lucie tu peux venir constater qu'on a coupé la lumière c'est ta maison ma soeur on t'aille à couper la lumière arrête même de faire le direct tu te concentres pour partir mais j'ai compris qu'elle aime les problèmes donc il faut seulement qu'on les regarde elle a dit que c'est la télé-réalité que le meilleur gagne c'est tout ce qu'elle peut elle souhaiter que le meilleur gagne alors si vraiment c'est en tout cas partagez la vidéo c'est comment vous êtes là parce que je ne comprends pas comment on te tend la main mais tu préfères qu'on te donne 500 euros pour payer Lucie pour faire quoi Lucie va constater que Lorraine a coupé la lumière et ça va faire quoi c'est sa maison elle est libre de couper la lumière donc même si elle n'a pas le droit de te couper la lumière parce qu'elle avait accepté de t'héberger mais une fois qu'elle a coupé la lumière tu arrêtes de faire les directs tu te concentres pour partir moi je ne comprends pas la filet parce que je ne comprends pas comment certaines femmes ont peur de payer le loyer elle veut toujours vivre pour dépendre des gens moi je ne comprends pas alors que quand tu as ton lot je m'entends à la liberté là où je suis la main je ne peux pas moi vivre chez quelqu'un non parce que j'adore ma liberté bonsoir 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 tout le monde bonsoir 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 on t'écoute à ça moi le tour de parler ok alors moi j'adore tes directs parce que franchement toi tu as ta façon de voir les choses et de les analyser ici là moi il faut que chacun dise ce qu'il pense la situation entre nos deux soeurs moi ce que je vais dire je vais être depuis je peux dire j'ai supporté pas supporté j'ai essayé de comprendre Lolo et Coco le problème avec qui pense il y a répétition avec Lorraine franchement je n'ai pas envie de comprendre je vais être très avec Coco et je vais lui dire qu'à un moment donné il faut qu'elle arrête et j'ai l'impression que Coco est dans le déni Coco n'arrive pas à comprendre qu'elle est quittée du septième étage où elle était et qu'elle est descendue et qu'elle doit rétrousser les manches comme tout le monde on est en Europe on est en Europe tout le monde nous tous chacun de nous je vais lui dire qu'elle est pas démonstration qu'elle est et qu'elle est tout le monde nous tous on a on a des moments oui on a oui voilà donc elle elle ne veut pas comprendre parce que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là dans le monde les dix dont les cocos gang les dix parce que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là dans le monde les dix sont les cocos d'anglais c'est parce que ce n'est pas ce qu'on est en train là il y a l'écho il y a l'écho machin oui c'est chez moi ou pas c'est 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 vas-y m'a donc je reviens je reviens on va écouter la ronde voilà donc il faut dire la vérité à crocos mais sinon tout ce que tu as dit à Lorraine est vrai il y a mille façons de régler les problèmes et il faut parce que aujourd'hui là franchement l'une d'eux aurait pu partir on est là on rigole mais on aurait pu avoir un scandale comme ça en ligne et à la lue où ça continue s'il est camerounais on ne revoit pas la façon de faire le blog c'est ce qui va arriver bonjour bonjour oui bonsoir 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 vous savez je connais aucune je ne connais même pas l'oreille je la connais peut-être à cause de tout ce qu'elle le sait d'être sur les réseaux sociaux vous avez dit quelque chose il y a une répétition laissez-moi je descends pour voir si ça va je descends on peut revenir après oui vous avez dit tout à l'heure il y a une répétition il y a une répétition sur le comportement de Coco mais je ne peux même pas on peut même pas plaider pour Lorraine parce que elle a vu ce que Coco a fait à l'aide elle a vu ce que Coco a fait à l'aide et elle lui a quand même ouvert la porte une personne comme ça même si elle voulait aider Coco pas chez elle pas chez un endroit quelque part elle a été là-bas Coco n'est plus qu'un qui on doit ébéger à la maison elle doit être quelque part vous l'aider à distance non elle n'était pas chez vous elle n'était pas chez Lorraine la maison mais la maison la maison la maison c'est la maison c'est pas la maison du compagnon de Lorraine Lorraine n'habite pas la maison comme on dit de notre appartement qu'elle a quelque part Lorraine Lorraine la maison du compagnon elle ne doit même pas habiter dans l'un de vos biens vous n'avez pas vu la même bio vous n'avez pas vu ce qu'elle a dit elle a dit ce qu'elle a osé filmer jusqu'aux enfants maîtres jusqu'à la quand elle a filmer pendant qu'elle est en train de faire ça elle a dit il y a les gens comme Lorraine qui lui ouvrent encore les portes c'est ça vos sociaux elle pleure pourquoi il ne faut pas qu'elle pleure elle assume chacun doit assumer parce que Lady n'a jamais répondu à Coco mais on a vu ce que Coco a fait et elle va continuer à le faire ce n'est pas la première il y a d'autres qui lui tendent encore la main il y a des personnes qui lui trouvent encore des excuses parce que quand tu regardes même un directeur regarde les commandes les gens font les gens écrivent les gens continuent à lui donner du crédit non on ne peut pas donner du crédit à une personne comme ça je suis désolé on ne peut pas donner du crédit à Coco ce qu'elle fait là c'est exagérer la fille était à l'hôpital elle était encore sur le lit d'hôpital ça a commencé les problèmes ont commencé la fille venait de se faire opérer si elle dit que c'est sa soeur même si la fille a fait quoi elle aurait dû attendre aussi elle aurait dû attendre elle n'est pas une petite chérie c'est déjà c'est une maman c'est même une grand-mère ce qu'on nous dit puisque Saphie a déjà accouché elle aurait dû attendre que d'aller commencer à clasher à rentrer dans des détails non non au niveau Rosa dit ça tout à l'heure moi je vois ce qui se passe déjà avec Lolo au niveau où il y a un acharnement l'acharnement qui se passe sur des personnes sur les réseaux sociaux une personne va mourir une personne va mourir parce que moi je ne savais même pas qu'il y a la page il y a une page de Congo si je n'avais pas écouté un direct je n'allais même pas savoir qu'on a fait un truc de ce genre quelqu'un allait mettre une photo de Lolo qui est en plein soin et tout mais mettre que Lolo est en train de mourir elle a voulu se suicider ça c'est pousser les gens au cas c'est grave ce qui se passe dans les réseaux c'est grave bonsoir Véron je ne sais pas ça a sauté là Marce on t'écoute bonsoir la reine c'est comment ça va très bien ma chérie et toi ça va ça va je voulais aussi donner un peu mon avis moi je pense que la dame qui a hébergé Coco tu vois tout le monde a droit à une deuxième chance dans la vie et puis elle était crédite parce que beaucoup de gens condamnaient les dépenses dans l'histoire mais aujourd'hui on se rend quand même compte que cette dame a un réel problème tu vois parce que quelqu'un ne peut pas t'éberger enfin je crois que la dame n'habitait pas dans l'appartement et à titre gratuit tu tu laisses tout sale comme ça tu en fait tu ne t'occupes on sait pour que déjà on t'ouvre les portes en Europe c'est pas donné je ne t'entends pas la reine mais c'est c'est pas donné c'est vrai c'est pas donné avec tout ce que les expériences que les gens ont eues voilà elle s'appelle la reine et maintenant on lui donne un endroit comme ça presque tout est payé l'eau la lumière mais quand même derrière tu peux nettoyer l'appartement c'est pas méchant c'est pas trop demandé mais moi j'ai vu une partie de la vidéo la dame disait qu'ils ont fait tout est encore sale tout est là à un moment donné je pense que on commence à donner raison à l'édiponce quoi on peut donner raison à l'édiponce parce que voilà tu as déjà fait un premier raté je crois que là-bas elle aurait tout fait pour qu'elle soit crédible aux yeux des gens mais elle refait la même chose jusqu'à vouloir frapper la femme une femme qu'on vient d'opérer avec la hache c'est vrai que c'est aussi souillant moi ce que je peux condamner peut-être c'est l'image de la personne qu'elle a mise sur les réseaux elle a filmé ça voilà moi je suis pas d'accord on peut être ne pas avoir de même avis mais voilà il faut respecter l'image parce qu'on ne filme pas les gens comme ça aussi je pense que on peut se dire Lorraine en venant là-bas ne venait pas bagarrer parce que le mari ne venait pas ce que tu venais faire mais quand Lorraine est arrivée à partir du moment qu'on a pris la rage et comme Lorraine a appris les arts elle a fait ce qu'elle a appris donc tu mets la personne en haut d'état de nuire t'es aimé donc mais le haut d'état de nuire a duré quand même un temps au point nous-mêmes qui suivons la vidéo on était quand même inquiet moi par exemple un moment moi j'avais peur j'avais peur je dis mon dieu si elle ne respire pendant la fin comment s'il arrive de quoi et le mari parce que le problème c'est que le petit jeune homme qui filme lui il est déjà ça dit que solidairement responsable premièrement parce qu'il filme et qu'on lui dit tourne la caméra de Coco il tourne aussi même pour Ruymo ils sont là pour filmer c'est comme on vient souiller quelqu'un par exemple le truc quand on se dit il ne sait pas pas non-assistance à personne c'est quelque chose à la bouche elle me met elle était couchée la main elle parlait je pouvais me dériger mais c'est vraiment c'est pas possible donc le mari il ne sépare pas aucun mari n'accepte que sa femme fasse la vie je dis aucun il va dire arrête ça il va te caler derrière il dit que ça suffit les maris quoi bon lui il est aussi remonté il a insulté toute la famille insultée souillée on a dit que sa maison c'est qu'il a volé la maison ne lui appartient c'est qu'il est locataire il ne faisait que répéter ça tout ça il veut le prouver dans Facebook que ce qu'on a dit est vrai ou faux Facebook n'est pas pour prouver laissez les gens aller avec ce qu'on dit sous vous et fonctionnez fonctionnez le temps va vous dire les choses c'est tout oui mais la materne la reine maître tu sais toi tu parles avec beaucoup de maîtrise mais quand on est dans une situation comme ça on ne calcule pas tu vois c'est comme c'est comme tu vois comme tu dis elle ne venait pas dans ce pour se livrer voilà mais à un moment la chair humaine l'être l'émotion quoi à un moment il faut parce que je ne pensais pas qu'elle venait même mettre la fille dehors mais à un moment il fallait que voilà que ça cesse que ça s'arrête malgré tout les voices moi j'ai écouté certains voices en fait c'est comme si le mari de la dame c'était c'était leur mari ensemble tu vois un peu tu parles du mari de quelqu'un comme si c'est ton mari oui il est là pour servir les gens pourquoi tu t'opposes et alors mais cherche le tien mais cherche le tien d'accord même toi tu ne vas pas accepter que même ta soeur elle parle de ton mari comme ça compliqué à un moment voilà je crois que là on donne on donne entièrement maintenant raison à Lady Ponce parce que elle a fait la même chose à Lady Ponce tu vois la nature la loi du karma tout s'est retourné sur elle la loi du karma tout est revenu tout ce qu'elle a fait à Lady Ponce on lui a fait ça aujourd'hui on l'a filmé dans la salutée on regarde comment elle est devenue regarde là c'est vraiment c'est souillant en fait c'est souillant et il n'a pas fallu tu dis la question pour ça et Lorraine paye le restant de sa vie il faut faire attention mais non elle est dans son appartement elle est dans ses droits s'il y avait eu un crime ça ne devait plus être comme ça c'est son appartement on ne résout rien avec la violence ma soeur on ne résout rien avec la violence il y a les autorités compétentes ce n'est que là où moi je condamne Lorraine mais à Coco il faut lui dire la vérité Coco n'aime pas être sur les autres mais quand on n'aime pas être sur les autres on ne vit pas chez les gens Prends-toi en même temps ton appartement tu ne vas pas vivre chez les gens tu les insultes tu veux commander tu veux diriger la maison des gens comme si c'était ta maison parce que c'est la même chose que tu as voulu faire chez Lady parce que Lady n'était pas là elle te laissait à la maison à un moment donné tu raccoules que tu étais chez toi et tu te laisses aller mais ce n'est pas chez toi même si même quand quelqu'un vient même ta soeur quand elle vient chez toi tu dis à ta soeur que fais comme chez toi le com qui est déjà là ça veut dire que ce n'est pas chez toi le com qui est déjà là quand tu dis fais comme chez toi le com qui est là au milieu ça veut dire que ce n'est pas chez toi donc tu ne veux pas être chez quelqu'un tu te mets à l'aise comme si tu gueules tu insultes c'est toi qui insultes non tu te rabaises si tu ne peux pas te rabaisser tu ne peux pas prendre ta maison Coco il faut qu'on apprend à te dire les trucs cru moi il va te dire du cru à un moment donné il faut arrêter je t'aime bien tu es bien gentille tu es amusante tu fais rigoler les gens mais arrête va chercher ta maison on est en Europe tu as un talent tu sais cuisiner tu as deux bras tu n'es pas handicapé va chercher le travail il faut qu'on te dise des choses à un moment donné il faut arrêter Coco il faut arrêter c'est les gens Coco est handicapé si vous ne voyez pas elle est handicapée mais si elle est handicapée elle doit jouer des droits de son handicap elle est handicapée mais qu'elle profite dans la page sociale tu vois la dame qui vient rentrer chez elle sans l'autorisation de Coco mais ça veut dire qu'elle a pris toutes ses clés elle a remis à Coco elle ne pouvait que rentrer si Coco ouvrait la porte ça c'est pas la confiance c'est quoi ? mais là elle ouvrait avec une clé et je pense qu'il y a une vidéo je pense qu'elle a récupéré la clé après parce que le jour qu'elle vient filmer elle demande à Coco d'ouvrir elle attendait Coco Coco ici Coco n'ouvrait pas elle ne serait pas rentrée oui tu vois tout ça c'est le reste aussi c'est l'amour ils ont fêté Noël je sais pas s'ils ont fêté Noël là-bas le reste de tout ce qu'ils ont utilisé pendant Noël est encore là c'est les mêmes vidéos qu'elle faisait je te j'ai dit pour dire comment elle est sale elle laisse la maison pourrie et elle dit c'est toi qui es sale tu vois tu vis quelque part tu ne nettoies pas tu vis quelque part tu ne nettoies pas tu traites les autres un véritable problème il faut lui dire la vérité elle a un problème Coco a un danger même pour elle-même elle a un danger même pour elle-même c'est comme ça qu'on néglige souvent les choses et après après ça s'aggrave Coco continue à sévir parce qu'il y a des personnes qui continuent à l'aider et à les soutenir si quand elle a commencé avec l'aider tout le monde se levait contre elle-même elle n'allait pas continuer avec une autre je pense que la vérité le problème c'est que le problème c'est que les gens qui continuent à l'aider c'est les gens qui ont une danse contre je l'ai dit parce que le cas mon effet toujours aide-moi à détester la majorité des gens qui supportent Coco c'est les mêmes qui vont être copi c'est les mêmes qui vont être copi c'est les mêmes qui vont être copi c'est le guerre pourquoi je l'ai dit la majorité qui supportait Coco c'était les gens qui ont une danse contre je l'ai dit tu comprends ? mais à un moment donné il faut arrêter vous ne lui faites pas du bien vous ne l'aidez pas arrêtez-le aide-moi à détester je vois un commentaire qui dit est-ce que c'est parce qu'elle est belgée Coco qu'elle devait être sa bonne moi on est humain quand quelqu'un te rend un service moi quand je suis arrivée en Europe un moment j'ai perdu mon appartement il y a une camounaise que je connaissais qui m'est belgée la reine elle venait d'avoir un enfant et moi je ne connaissais pas le système en Europe elle gardait l'enfant à la crèche moi je lui ai dit je ne travaille pas je ne parle pas en formation à la nuit de la crèche tu me laisses l'enfant elle m'a dit non c'est déjà payé donc un retour tu dois aussi faire les choses pour mettre les gens à l'aise je suis ma chérie ma chérie Brigitte Veyron quand on est dans le besoin on se rabaisse c'est ce que je dis qu'elle aurait je n'ai pas eu une question d'être la bonne pourquoi elle est dans le besoin elle supporte je réponds au commentaire en disant que par respect pour l'endroit où elle vit qui était quand même un endroit viable où elle est à l'aise elle aurait dû le faire exactement je te rejoins Veyron est-ce que la personne la personne même qui a posé qui a mis ce commentaire est normal on dit bien on dit bien que coucou elle vivait là-bas seule elle vivait là-bas seule qui devait venir faire le ménage à sa place c'est ça non genre comme ils ont fait ça ensemble ils devaient faire le ménage et on parlait je peux dire qu'on ne fait pas tout après la fête on ne fait pas tout le ménage le même jour mais quand la fête on fait une partie on va et on laisse la personne qui reste là on fait continuer il ne faut pas exagérer moi je ne les dis pas c'est les mêmes gens ils vont la soutenir et lui donner du crédit c'est pas possible c'est pas bon c'est pas bon ce qu'on est en train de vivre c'est pas bon ce qu'on est en train de vivre c'est vraiment la diapositive quelqu'un te donne son bien parce que c'est le bien quelqu'un te donne son bien son bien toi tu vas pourrir son bien et elle va laisser là te regarder la maman déroule même si c'était Lorraine qui devait faire le ménage pour le bien que Coco vit dans l'appartement pour son bien propre qu'elle doit être elle-même propre où elle vit parce que je pense que même au boulot tu vois les gens qui sont propres chez eux parce que quand ils finissent de manger dans un endroit commun ils ne nettoient pas ils laissent tout là-bas tu sens que même chez eux c'est comme ça qu'ils font mais pour là où toi-même tu vis que tu dois te sentir à l'aise s'il n'y a personne qui a lavé tu ne vas pas attendre qu'on est quand même en fin janvier là tu ne vas pas attendre qu'il revienne encore lavé tu crois que toi-même tu es à l'aise où tu vis ça veut dire que il y a la bourse qui est là il y a tout tu vas juste te faufiler en chemin pour entrer et dormir à l'étage et le reste tu t'emballes tu t'emballes mais non ça veut dire qu'elle n'a rien de problème c'est fini tu as vu la vidéo tu as vu la vidéo d'Elise d'Elise qui pleurait elle pleurait pourquoi ? c'est les mêmes qui l'ont encouragé c'est les mêmes qui l'ont encouragé elle pleure pourquoi ? je n'ai même appris qu'elle s'est désolidarisé elle n'est plus qu'à plus elle s'est désolidarisé c'est même maintenant que pourquoi a-t-il besoin d'elle ? c'est même maintenant que pourquoi a-t-il besoin d'elle ? elle s'est désolidarisé pourquoi ? vraiment et vraiment nos soeurs camonnaises commencent à nous fatiguer franchement il y a des gens que tu dois bloquer ici tata où c'est tata toto pipi là rose elle dit quoi ? rose grosse langue ça c'est les tk chien vraiment c'est les tk chien pour les laisser elle a bloqué elle a un problème l'homme en diante de star là je m'ensois sur elle quand je veux comme je veux c'est tout la rose ne gère pas on n'est pas ici pour eux aujourd'hui qu'ils nous oublient on parle même pas de de nos deux soeurs qui souillent la toile camerounaise rose lorraine est venue dans le but je peux comprendre lorraine parce que lorraine dit que coco que le virtuel c'est le virtuel le réel c'est elle le parler même quand elle a placadé cela dit là-bas là c'est le virtuel ici là c'est le temps donc pour prouver pour dissocier mais sauf qu'elle est venue avec la caméra ouverte elle devait fermer sa caméra entrée et s'adresse à sa soeur son mari a dit on venait ici pour la sortie d'un musée devait ouvrir la porte en bas dit coco je suis au rez-de-chaussée je t'attends ici en bas avec tes valises moi le exemple c'est l'endroit où je condamne lorraine le seul endroit où je condamne lorraine c'est d'avoir ramener cette histoire dans les réseaux sociaux parce que c'est lorraine qui a ramené ça dans les réseaux sociaux voilà exactement c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui elle ramène ça dans le réseau sociaux sachant que coco a déjà ses antécédents coco ne peut que c'est avec les 10 coco ne peut que c'est défendre mais la rose elle a ramené ça la rose elle a ramené en coiffant je veux ça parce que elle envoie c'est qui dans les voices elle est dans les voices aux gens par exemple à l'autre au Maroc là-bas là-bas mais la rose de les voices là ne sont pas non plus à l'avantage de coco je suis désolé ça me dit qu'elle sentait déjà qu'il fallait qu'elle se défende parce que quand elle parle de son mari je prends juste cette partie-là elle dit que quand tu es belge quelqu'un tu dois même lui donner la nourriture mon frère quand tu es belge ici en Europe tu dois prendre la personne comme un dieu comme ton dieu ça me dit que s'il demande du travail tu es capable d'être elle-même c'est bien pour elle parce que franchement voilà les gens c'est bien pour elle l'orraine elle m'appelle ma bique c'est ma mindy comme tout le monde moi je suis la mère moi je l'ai accouché moi ici c'est vraiment grave on voit ça mais l'orraine elle-même c'est bien fait pour elle parce que franchement disons la vérité nous tous on a vécu en direct en direct ce que Coco a fait lui dit ou rien au monde même ça dit que je peux je peux faire prendre même 100 euros je te donne j'ai dit que ouais ma soeur débrouille-toi avec mais porte si tu dessines le diable devant ta porte il va finir par entrer dans la maison jusqu'à s'installer et s'asseoir maintenant tu n'auras qu'à gérer le retour donc l'orraine quand elle portait Coco pour aller déposer chez elle elle s'attendait à quoi le loire Coco est comme le censure c'est le genre des personnes que quand elle vient comme la reine Mèbi a dit c'est une arme à détrition massive c'est-à-dire que quand tu la portes au dos tu as tout simplement la portée pour la décoller mais elle mais Lady c'est en sortie de cette histoire à la grande parce que Lady ne répondait pas mais elle n'a pas issu quoi il faut donner le chakra par Lady il faut lui tirer mais voilà un commentaire qui dit que c'est Coco qui a ramené le problème sur Facebook sur les directs avec Lorraine apparemment Lorraine a commencé à envoyer les voices parce qu'elle parlait de la vie de la fille c'est comme ça qu'elle a j'ai entendu j'ai entendu Coco dire que tu as mal fait de ramener ça sur les roses mais ça je sais que c'est quelque chose je peux écouter les deux versions ma chérie non c'est pas Coco qui a ramené Lorraine a envoyé les voices aux gens qui ont commencé à partager ça sur Facebook et c'est après que les voices ont atérit sur Facebook que Coco avait fait un direct non en fait la rose Lorraine n'a pas amené sur les réseaux elle l'a posé avec quelqu'un elle l'a posé avec quelqu'un et cette personne a fait fouter les voices oui elle l'a posé avec celui au Maroc même Lorraine a dit aujourd'hui quelque chose de pertinent elle a dit la dernière fois j'étais ici tu as fait et puis j'ai laissé et puis on était tranquille mais tu es encore venu sur le réseau et insulté donc depuis 48 heures en tout cas je sais que la dernière fois quand elle disait oui là c'est vrai et elle est entrée après là c'est vrai elle a dit oh vous là vous aimez tout le Congo ça vous les gens vous foutez le corps moi je suis en train de préparer Lorraine est coucheur elle va manger elle est malade elle est convaincue elle nous insultait elle insultait même ces gens d'aller de partie elle insultait même donc moi quand je vois la scène je dis que la fille n'a pas fini jusqu'à régulier du car les louis à les yams on déjà régulé le problème et maintenant c'est là que Lorraine disait oh je dis que non parce que quand ça fait ça quand ça fait voir c'est qu'il se passe à Rennes mais quand ils ont fait ça il y a eu une accalmie mais les adeptes de la haine voilà ils ont sorti le reste de voices futées qu'on n'avait pas encore écoutées ils sont là leur vie leur vie même ne sont en chantier mais ils ont sorti le reste de voices qu'on n'avait pas encore écoutées et ces voices ont donc atterri dans les oreilles de Coco comme Coco aussi elle une à une autre qu'elle ne peut pas entendre quelque chose elle est alors que c'est elle qui est dans le besoin donc ils ont sorti les parties voilà ils ont sorti les parties où là Coco n'est même pas l'enfant de sa mère sa mère n'a pas accouché en mariage elle aussi elle a entendu ça au lieu de fait vu et ignorer que non j'ai fait la paix avec ma soeur maintenant on a trouvé les accords non elle est encore venue sortir alors que c'est elle qui est dans le besoin c'est elle qui est chez Lorraine Lorraine peut la jeter devant n'importe quel moment jusqu'à preuve de contrès c'est sa maison mais la maman des roses on peut avoir les Louboutins comme ça et ne pas avoir un toit à maman maman c'est pour ça qu'elle vous dit que Coco n'est pas dans le déni après on lui donne un petit tout qu'elle s'installe elle trouve seulement un coin pour aligner ses Louboutins et ses chapeaux elle s'assoit elle fait le tic elle nous montre entre temps c'est toi qui n'as pas de maison franchement il faut dire après donner des conseils que quand quelqu'un t'a donné un toit dans ce pays même s'il commence à chier sur ta tête ferme ta gueule sors tranquillement tu vas dans ton coin commence à regarder comment tu vas faire pour partir de là tu commences à réfléchir comment tu fais pour partir de là parce qu'un toit dans ce pays un toit dans ce pays et surtout avec le froid qui est dehors le froid qui est dehors et puis Coco doit aller enlever la plainte si elle a porté plainte à Lorraine elle doit enlever ça parce que quelqu'un ne peut pas la rose elle a lèvé la plainte pourquoi ? non Lorraine lui a quand même tendu la main quelqu'un ne peut pas te tendre la main elle a tendu la main tu peux tendre la main à quelqu'un après tu gardes il faut qu'elle laisse la plainte comment ? donc parce qu'elle a tendu la main elle a le droit de venir la plaquer au sol la série s'il va durer la main il faut qu'elle elle même pouvait éviter elle même pouvait éviter le plaquage le sol de la douce elle elle pouvait éviter le plaquage le sol de la douce donc elle le reconne donc pourquoi elle a la bouche comme ça elle a la bouche comme ça elle n'est pas fort mais la rose c'est pas parce que tu mets beige chez toi que tu vas marcher dans tous les téléphones avec mon nom maman c'est parce que tu mets beige je dois devenir je dois devenir ta beau sada mon frère est-ce que c'est elle qui marchait seulement avec son nom ? ah non écoutez les voices c'est Lorraine qui a mis l'histoire de hop personne ne savait Coco n'avait jamais dit là où elle habitait moi même je savais pas où elle habitait j'ai dit que les deux la personne est facile Lorraine même aime les meillennés Lorraine voulait à tout plus qu'on sache que Coco est sujet Lorraine voulait faire le buzz donc à cause de son buzz il faut qu'elle partait au tribunal mais tu ne peux pas dire que c'est le buzz il s'est passé certainement quelque chose pour que Lorraine s'en te lisse non Lorraine même voulait qu'on sache que c'est elle qui est beige Coco il faut que ça lui salle au cou parce que nous tous qui avons vu ce que Lorraine a fait à Lady Ponce je suis courageuse pour les bergers moi en fait maman il faut être courageuse pour prendre le coco chez toi avec ce qu'on a vu laquelle a fait hé non maman que j'ai le retour pardon à la façon que j'ai le retour mais tu sais que c'est le buzz à chaque fois que Lorraine arrive devant leur elle est là un mot de caméra enregistrement mais oui maman elle voulait elle voulait qu'on sache qu'elle est belle je crois qu'il faut qu'elle paye le retour moi Coco je suis la plainte là jusqu'au bout tu comprends la condamne pardon Coco va me lancer un cas ouais elle est même au sol la bouche elle est au sol on doit on doit on doit on doit on doit condamner Lorraine elle voulait entendre qu'elle est capable de baisser Coco il faut qu'elle paye quand tu vois je parle bien quand on a coupé la lumière je suis allée lui dire que ouais ma soeur au point où tu es là tu demandes pour payer l'aide la paix des lycées là viens donne moi ton numéro je t'écoute je t'écoute je t'écoute mémé je t'écoute voilà je dis à Coco que ouais au lieu de demander c'est un euro policier Lucie m'avait dit qu'on a coupé la lumière ça fait croire c'est ta maison viens donne moi ton numéro de sécurité sociale avec ton nom je t'ai fait la vie de paix sur ma société j'ai un argent immobilier je vais même contribuer on te signes le bail à ton nom mais c'est dans le 77 elle dit qu'elle veut que c'est 600 euros pour payer Lucie Lucie m'a constaté qu'on a coupé la lumière ça va faire quoi c'est ta messe Wanda tu appelles Lucie dans la maison de quelqu'un tu appelles Lucie dans la rose vous savez que même si Lorraine est commun elle ne peut pas faire sortir Coco même la loi même la loi nous sommes voilà donc tant qu'il y a l'hiver là dehors elle ne peut pas la mettre elle dit qu'elle n'est pas putée ni de Lorraine ni de Coco pose publicité pose publicité mémé maintenant on parle de un gosse pute tu peux lui envoyer son mémé de mémé je t'ai dit je t'ai dit mon problème elle est au congélateur ouais je t'ai dit que quand elle est mort c'est pas le placage qu'on a fait à Coco avec la clé 14 pour nous tant que ce n'est pas passé au commissariat ça n'a pas fini quand tu as passé le temps à travailler toute la vie pour aller payer les mendiantes qui n'ont pas cotisé la retraite laisse là moi même en France je suis considérée comme une malade mentale donc elle n'avait payé personne donc on casait du 17ème marqué que ma tête ne tient pas donc on finit la bague de vin chacun son propos donc quelqu'un qui va venir m'attaquer croyant qu'il va le blesser il va le payer il a tapé à côté quand on va lui lire mon dossier médical il va comprendre que c'était mieux qu'il m'évite je me dis que Pépé tu me donnes rendez-vous là où les gens vont nous séparer Pépé tu trouves-nous à deux quelque part la troisième personne doit être le photographe ce sera ta tana ce sera ta tana même pour le reportage c'est ta tana qui aime qui aime la photographie tu sais ce qui est bien dans les problèmes que j'avais Pépé tu c'est qu'à Paris on la connait on me connait on sait on sait la façon de démarrer de chacune d'entre nous et on sait que son démarrage s'arrête là-haut pour moi comment les gens sont contents à Paris parce qu'on a envie parce qu'on sait que si je la clape les gens qui nous connaissent à Paris il y a 20 ans eux tous sont contents parce qu'ils savent que si je la clape eux se le savent et ils savent qu'elle n'est pas moins peur de la police moi m'ai fini de faire avec toi j'attends la police sur place je ne fuis pas je l'attends sur place pardon parce que tu as considéré en France comme une malade mentale donc il n'y a même plus rien moi m'ai parlé de ma vie je suis considéré en France comme une malade mentale quand j'ai le problème avec ton arrive au commissariat on te dit de m'éviter tu vas encore faire quoi avec une personne comme moi comme c'est moi comme c'est moi elle dit qu'elle ne lutte plus elle a émergé parce qu'elle vit avec un beaux ailleurs voilà la part de mes gens alors qu'il y avait moins de il y avait moins de trois semaines elle venait de donner elle venait de donner les tumentes mal au loin quand tu parles encore de mon gars je veux que elle a même dit aussi que si ma copine me dit qu'on voyage pour aller bagarrer même si c'est où je démarre ma voiture on se retrouve et on bagarre elle a dit pourquoi elle demande d'aller à bagarre elle dit que non elle ne lutte plus elle a grandi ouais mais qu'elle avait fait je peux mourir de rire elle rentre dans n'importe quelle elle dit qu'est-ce que elle marche par toi avec son plateau qu'est-ce que qu'elle faisait aux gens là elle a pratiqué elle a le sissier la rebeve joillesse elle a tapé il a tapé il a soulevé comme le carton le petit sissier qu'elle faisait aux gens là il va te battre comme un serpent il va te battre comme un serpent je regarde elle a tapé moi j'ai dit les gens qui nous connaissent à Paris ce qui est bien c'est qu'on la connait comme on me connait on sait que pour moi tant que la police n'a pas séparé ça ne finit pas j'ai dit que c'est au congélateur même si ça va durer deux ans je ne suis pas pressée moi mes problèmes ne finissent pas jusqu'au jour où dans mon cœur ça finit il faut laisser les problèmes comme ça non mais il ne faut pas laisser il ne faut pas laisser on laisse l'image que la diaspora maman peux-tu me dire que la violence n'est pas bien est-ce que moi j'ai envie que quelqu'un je ne veux pas m'inviter je dis tout je ne veux pas être l'exemple de quelqu'un que chacun éduque son enfant moi je ne veux pas être l'exemple de quelqu'un moi je ne veux pas être l'exemple de quelqu'un elle n'envoie aucun enfant péché pour elle je le suis je n'ai aucune team j'ai des gens qui supportent sur Facebook mais je ne suis dans aucune team toi et moi on est pareil moi je ne suis dans aucune team mais j'ai mes partisans je suis partisante de la Russie mais je n'ai aucune team moi je suis partisante de Lolo et Rennes Mepio le reste là quelqu'un m'attaque je le bombarde non parce que la coco gang c'est eux qui font que le coco est su parce que quand tu as la gang c'est eux qui a dit non la coco gang la marée a dépassé ils sont graves non ils sont graves la coco gang franchement leur capi elle doit déposer un brassard à moins qu'elle est sûrement un capi de la bouche parce que si c'est un capi on dit qu'on a demandé 500 euros Lucien a demandé 500 euros à la coco gang ils n'ont même pas 5 j'ai dit un capi pourquoi il y a que ma soeur tu ne vois pas que les 600 euros mieux on complète ça moi je veux même t'aider donne moi ton numéro de sécurité sociale je te fais les clics de paye je te donne un argent immobilier je vais contribuer maman sens-tu là qu'elle est là-bas ou bien c'est sa soeur coco gang là où c'est un préhension prégné planétaire elle ne peut pas la prendre chez elle donc tu peux prendre le coco chez toi un financeur est capable de la prendre c'est vraiment les histoires les histoires de jalousie sur Lady Corse Coco c'est une femme qu'il faut l'aider à distance la meilleure façon d'aider le coco c'est de l'aider à prendre un logement à elle et son loyer oui on va aller le coco est couché à terre le bloc vous prenez même le logement à vous donner à coco payer même vous pouvez même si peut-être deux ou trois mois après il ne va pas payer mais le pain c'est un problème c'est son problème après il ne va pas payer tu ne prends même pas la caution pour elle tu peux payer la caution mais tu ne restes pas cautionnée mais tu ne restes pas cautionnée mais Marthe coco est couché oui couché on la placa elle lève sa jambe relaxe elle dit qu'elle lève ma jambe avec sa petite bouche là qui sort après matin elle reste toujours couchée elle dit que tu es très forte contre le sang de cailloux et Lorraine dit Lorraine dit t'as vu je t'ai plavé une main Lorraine dit je t'ai plavé une main elle dit oui tu m'as plavé une main elle dit que tu m'as plavé une main elle dit que pourquoi elle partait pourquoi elle partait mais la bouche somme elle dit que oui mais tu es fort mais je sens que tu es forte tu portais les canapes comme tu porterais tu porterais le canapé tu peux tu pensais qu'on a pas la force pardon on a demandé à coco d'aller vivre chez Juan c'est là j'allais bagarrer après il dit au mari sa personne à danger après il dit monsieur l'ambassadeur je suis en train de mourir elle appelait le nom de l'ambassadeur là où c'est qui elle appelait l'ambassadeur et maintenant elle appelait le mari de Lorraine Omer 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 oui Omer Tobie elle dit non l'assistance à la personne en danger je suis quelqu'un l'égard je vous ai dit que non ouais comment tu as aujourd'hui elle a handicapé non elle n'est pas elle n'est pas stable mémé qui est la police les gendarmes s'il vous plaît elle a de la voiture après ça quand elle veut dire à pas tiens nous sommes les les deux les deux les deux même Lorraine oui tu es ma soeur tu es ma dame allons elle dit allons je pars avec toi allons juste qu'après moi tu es ma dame jusqu'à te mettre à genoux jusqu'à te mettre à genoux la clé la clé le mari dit oui j'ai vu la clé de la porte c'est unique je pars j'aurais dit que j'aurais dit que en dessous elle dit pense elle n'est elle est finie que comme ça il faut qu'elle prenne sa maison c'est trop quand même non il faut qu'elle prenne sa maison maman elle me demande est-ce qu'elle passe les vidéos quand son fils va grandir on est en train de vous dire que Koukou a un problème vous vous dites qu'elle doit prendre sa maison est-ce que les Louboutiens qu'elle pronte elle ne peut pas les acheter et prendre une maison Koukou peut bien prendre une maison Koukou a un problème les gens l'aident même quand elle insultait Lady Ponce à Koukou a reçu beaucoup d'argent avec lequel elle pouvait prendre la maison même Lady Ponce lui avait donné même quand Lady Ponce lui avait donné l'argent de prendre la maison avant qu'il a elle dit que je suis avec ma Koukou ma Koukou me donne elle me donne tout le temps j'ai dit saigne elle a dit que elle ne savait pas qu'il y a un gano féminin gano féminin moi je dis à Koukou que je ne peux pas t'aider pour payer le lycée 500 euros pour venir constater qu'une personne a coupé la lumière dans sa maison si tu veux qu'on contribue pour que tu signes un bail oui je peux te contribuer mais on contribue pour que tu prennes le lycée ma soeur tu ne veux pas que c'est l'argent perdu lui je suis dans la maison je suis dans la maison je suis dans la maison de quelqu'un je suis dans la maison de quelqu'un jusqu'à la décès je suis dans la maison de quelqu'un demain je vais aller à machin à NJ ils vont me mettre l'abonnement à mon nom dans la maison de quelqu'un pourquoi m'a la dépassé mais tu avais dit la motivation pas son nom lorsque l'on allait à avoir du mal à la météo parce que ça allait je considérais comme un quoi oui je sais pas si ça je sais pas si ça les poussants qui se sont rendus là-bas aujourd'hui parce qu'ils ont entendu dire ça en direct ah ouais parce que si ça mettaut la lumière à son nom c'est fini donc ça va je sais pas si ça ça va j'ai terminé mais il y a un monsieur ils pleurent tous les jours aimait à la télé ici. Pour récupérer sa maison. Pour récupérer sa maison. Il fait tous les jours. Les squattiers ont pris. Et l'État n'a pas eu pas besoin de la maison. Tu n'es pas dans ta maison. Les squattiers entrent dans ta maison. 48 heures passent. Ce n'est plus ta maison. Ton argent que toi, tu as travaillé pour ta vie pour ta vie. Une fois qu'il a mis le DF à son nom, c'est fini. C'est fini? Non. Pourquoi elle trop la bouche? Le problème, ce qui m'énerve, c'est qu'elle a la longue bouche sans la force. Comment tu peux avoir la bouche? Tu n'as pas la force, mon frère. Lorraine était arrêtée. Moi, je suis sûre que Coco, c'est une gangstène. Le feu sort. Moi, je connais les gens. Moi, je fais le dehors. Moi, je suis dangereux. Je connais les gens. Je fais le dehors. Je te donnais un coup de poing dans ton ventre. On vient te péter. Donc, on n'a même pas eu le temps de soulever le pied pour donner à Lorraine. Non, ça. Non, Coco n'a pas la force. Elle n'a pas la force. Coco, elle a... Coco n'a pas la force. Coco, tu ne comprends pas de... Maintenant, je comprends pourquoi elle partait par soi-disant aller chez Lady récupérer. Lady allait la fouetter. Fouetter, oui, oui, oui. Elle n'a pas... Elle n'a pas... Elle n'a pas... Une femme ne peut pas me maîtriser comme ça. Mieux en lui avant que tu me tapes. En plus, une femme, quand on vient d'opérer, qui sort de l'hôpital, Lorraine, on vient de l'opérer, elle sort de l'hôpital, tu t'assoies sur moi comme ça, tu es qui ? Moi, j'allais renverser. Tu sais, Lorraine ? Même si tu m'as pris dans la... Je te renverser. Je disais qu'elle retourne, elle soulève les pieds, elle tire le cou de Coco avec ça. Elle était puni. Lorraine a fait l'exam. C'est là où il y avait le brassard qu'on a envoyé ça comme ça. Qu'on a bloqué. Non, avec les pieds. Avec ses deux pieds. Avec ses pieds. Si Coco était une bagarreuse, elle prenait le pied blois là. Elle serrait le cou de Coco avec ça. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas le bas. Quand quelqu'un est assis sur toi, tu prends le pied blois là, tu enroules ça sur son cou, tu tornes sur son cou avec ça. Coco n'est pas forte. Non, Coco n'est pas forte. C'est là où j'ai compris que c'est pas les filles qui connaissent la lutte là. Non, blague à part, franchement, on est en train de rigoler. Quand j'ai vu ces images-là, j'étais dépassée pour dire, je dis, ouais. Tu dis, c'est pas grave. Voilà Coco qui est tout. Elle en dirait que, Coco est couché à l'hôpital, mais elle en dirait, tu ne parles de moi, elle n'est pas pitié de mon frère. Elle en dirait qu'elle a couché à l'hôpital. Elle a entendu son cou. Elle a l'entendu. Elle a l'entendu. Les gens n'ont dit de partie de la maison de l'hôpital. Elle a dit là-bas que nous, on a cassé sa colombe de tes bras. Elle a l'hôpital. Elle a dit que sa coco gangue est connectée. Elle a poco gangue, là. Tu sais quoi, la rose? Les gens n'ont pas compris que Facebook n'aide à rien. Ça t'abruti. Ça t'abruti. Quand tu n'as pas compris que Facebook, c'est la distraction, tu peux perdre ta vie sur Facebook. Mais bien sûr. Facebook, c'est la distraction. Si tu viens sur Facebook, viens que tu viens t'amuser. Si tu viens là, ça t'abruti. Tu finis d'abord ce que tu as fait avant de venir sur Facebook. Quand? Ça t'abruti. Vous voyez, les réseaux sociaux détruisent. Ça détruit. Ça détruit vraiment. Parce qu'elle est en train de faire un truc sérieux. Ils sont en direct. C'est un truc sérieux. Parce que c'est qui ce passé ? La réalité. Elle est en train de m'entendre dans le téléphone pour l'aider. Elle est en train de m'entendre dans le téléphone pour l'aider. Je vois pas. Elle a dit que c'est la télé-réalité. Non, c'est les téléspectateurs. Mais elle n'est pas telle. Elle est en train de dire que c'est la télé-réalité. Elle n'est pas telle qu'elle dit que oui, filmez la télé-réalité. C'est la coco gang. Je vous dis qu'elle n'est pas normale. Oui. Tu dis qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Si au moins, ça part, j'étais même monétisée. Ça part, je n'ai même pas monétisée. C'est même pas comme si elle gagne même l'argent en faisant ça. Coco gang. Depuis le jour qu'elle a commencé à exister, elle a dit la femme, ce n'est pas normal. La façon dont elle est et tous les jours, elle dit je suis partie à Lourdes. Elle a fait rire. Tu as ton Lourdes là. Tu ne peux pas là. Elle a interdit les gens à Lourdes. Elle a raté de Lourdes. C'est elle même qu'elle a Lourdes tout. Non, mais moi, je pense que Coco a besoin d'aide. Parce qu'on parle de l'on rigole. On ne sait plus les gens de l'on rigole. Mais Coco a besoin d'aide. Elle a besoin beaucoup d'aide. C'est celles qui l'ont soutenu, qui sont dans la coco gang, n'ont pas compris qu'elle a vraiment besoin d'aide. Parce qu'elle, elle pense qu'il fallait la soutenir contre Lady. Parce qu'il faut être les détracteurs contre Lady. Mais Coco a un sérieux comme elle. Ses soeurs-là n'ont pas vu. Voilà aujourd'hui elle est en train de vivre. Coco est en dépression. Elle déprime. Coco déprime. Elle déprime. Est-ce que c'est facile ? Elle ne voit pas son enfant. Même si elle ne voit pas son enfant. Elle ne voit pas son enfant. L'enfant est son père. L'enfant avait son père. Comment une femme d'abord normalement constituée peut laisser un enfant à 4 ans à son père ? Quelqu'un élevé par une autre femme ? Elle ne peut pas être... Est-ce qu'elle a un handicap ? Non mais c'est Coco qui suit ses responsabilités et pour qu'elle prenne son logement qu'elle récupère son enfant et vit avec. C'est même l'enfant qui allait lui faire avoir le logement. Mais oui. Elle n'est pas allé plus. C'est là où tu comprends que Coco n'est pas... Elle n'est pas... Je ne sais pas, elle est perdue. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. psychologiquement, elle n'est pas stable. Coco psychologiquement, elle n'est pas stable. Elle a dit... Elle m'aimait. Ça séparation avec le père de son enfant. Il y a eu quelque chose et cette chose-là l'a déprimée. Et personne n'a plus rejeté ce problème. Parce que l'aide en lui ouvrant la porte de chez elle n'a peut-être... Elle en a déjà déjà pas bien. Elle a rejeté. Oui. Je sais quoi. Oui. La rejeté. Oui. Oui, m'aimait. Maman, tu sais quoi. Et tu as que les femmes qui aiment trop les médicaments, là, parce que quand tu entends les gens, les gens, les gens, quand tu parles, quand elles voient une camonnelle qui soit un togolais bien béninois et que tu aimes les médicaments, maman, tu vas aller faire le maraboutaye sur un marabout, parce que tous les togolais et les béninois sont les marabouts, et ma salle, c'est qu'elle m'aimait. Mais oui, tu as tu pas essayé si quelqu'un et puis ça trouvait ta vie, parce que les togolais et les béninois, c'est les grands marabouts. Tu vas aller faire le maraboutaye sur quelqu'un comme ça, ça va se retourner contre toi. Parce que Coco est perdu. Quand tu regardes sa vie, sa vie n'a aucun sens. Non, Coco est perdu. Oui, je viens. Coco a besoin d'aide. C'est pas bon. Il fait vraiment pitié. J'ai vu cette image aujourd'hui, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Je l'ai éclat. Mais tu dis que tu as mal, là, voilà, sur le lit d'hôpital en train de faire le direct. Non, ça. Non, mais, j'ai eu mal parce que de voir des sœurs arriver à ce niveau-là, de voir des sœurs arriver à ce niveau-là, des femmes arriver à ce niveau-là, l'autre est sur le lit d'hôpital. Ce film n'a même pas encore cité. Elle vient chez les bâtiments. Ta mère. Pourquoi elle dit que c'est la télé-réalité? Je le dis encore. Donc, soit tout simplement chez les spectateurs. En tout cas, c'est la télé-réalité. Coco gang. Elle a même si son vent, elle me... Tu t'as mon vent. Voici ça, je tape. Maman, c'est le vent qu'on a opéré. Maman, le vent qu'on a opéré, eh, c'est pour ça qu'elle dit que, ben, en plus, Coco, c'est qu'on a opéré, qu'une femme te plaque au sol comme ça. Maman, j'ouvre ton ventre-là de nouveau. Parce que là, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. J'ouvre ton ventre-là au quartier. Mais elle devait faire pour moi. Elle a 5 à 5 kilos. Le monsieur là aussi, moi, c'est le mari là. Tu viens, tu viens, deux femmes sont en train de bagarrer, l'autre à terre, on est en train de appuyer son cou. Tu ne les sépares pas, tu les as à toi. Non. C'est pas lui qui le dit. Non, lui même aussi, hein. Lui même aussi, c'est un autre cas. Coco, on va nous faire la neveine. Moi aussi, il y a un grillé. Coco, on peut même faire la sanglée. Non, on s'en fout. Elle n'a qu'en fait la neveine. On s'en fout. Mais on doit lui dire la vérité. Coco, arrête de te faire humilié comme ça, avant de chercher ta maison. Demain, la remède est bio. Elle va dire, la remède bio, tu ne fais pas de direct à mon nom. Elle va me dire. Elle va me dire. Elle va me dire. Celle qu'on appelle la remède, elle n'a pas aimé moi. C'est une petite figure. Franchement, c'est la même qu'elle la regarde. Elle me fait pitié. C'est l'histoire du bois là. C'est pour le bois là. Je vois la remède bio. Elle met là-bas. Haciel en coco. Il y a eu quoi encore. Elle a coupé le bois. J'ai l'avoir coupé le bois. Diquet qui? C'est affreux comme ça. C'est affreux comme ça. Coupé les bois la nuit comme ça. Non. C'est affreux comme ça. C'est affreux comme ça. La copot-gamme. Je veux dormir au chaud. Et puis j'ai vu les bougies partout. Les bougies les bougies les bougies comme ça. Il y avait la bagarre. J'ai dit quoi. Heureusement qu'il y avait une poêle là-bas pour choper de bois. Heureusement. Heureusement. sa maison quand c'est trop c'est l'air pour qu'elle prenne sa maison il faut qu'elle arrête elle est pourtant cette femme là elle a une taille pourquoi elle ne peut pas cheminer mais je crois besoin des soins elle a le petit corps là comme ça la petite taille elle n'a plus ce que les blancs m donc on ne peut pas même pas trouver sa part de vieux ben paraissait la bb par le noyé mon frère mais si vous avez elle est pour moi si tu es allé du corso pro max parce que j'ai retrouvé la vidéo un fan m'a envoyé la vidéo du port qui se moquait du gars bamerique et ferman qui était mort aux états unis sa mère pleurait pleurait comme ça n'est celui qui a fait la question de morale à moi j'en la moi j'en ai dit que les mois là et quand notre seul à l'autre seul la doyen est ici il a dit qu'on a mis la vidéo de sa dépouille sur facebook c'était un blogueur on a parlé mondial a fait si les blogueurs ont fait ça moi en tout cas je n'ai vu personne de la communauté camerounaise se moquer d'un dépouille comme il a fait à ce compatriote qu'on avait ouvert la tête aux états unis c'était vraiment dégueulasse c'était dégueulasse et dieu merci quelqu'un m'a envoyé un imbox le lien parce qu'on cherchait sur youtube partout on ne trouvait pas aimer une âme de bonne volonté m'envoyer un imbox de mon monsieur en train allait couper la partie exacte qu'on voit la moquerie dans le sens et des pleurs de l'épouse du gars et de sa mère et du gars lui même comment il se mordent de sa dépouille pourtant c'est pas comment il va quitter cette terre et parallèlement il ya des directs qui multiplient qui monte partout je vois chez le mais ça on parle que nous devons parler des problèmes qui minot que notre sauce et notre poêle camerounais si vous voulez on va parler de ça et tout c'est bien bon personne qui sont plus ou moins nos aînés entre guillemets bon ou alors nos petits frères parce que bon voilà mais qui des aînés qui ne joue pas leur rôle d'aînés sur le blogue camerounais et il était au soi-disant que c'est aux autres qu'on fait mais quand ça arrive maintenant sur eux ils veulent s'asseoir pour déclarer le problème de la toile camerounaise pourtant c'est ce qu'ils ont fait dans le temps quoi donc oui donc c'est ça oui elle a un milieu ils ont ils ont attaqué un rêve viaï parce que elle a demandé elle a parlé de la richesse son enfant qui est décédé elle a insulté l'enfant décédé elle n'a rien dit de mal de l'enfant décédé elle a parlé à la mère comment la mère a fait qu'on retrouve son enfant décédé mais ils ont pris des captures d'elle ils sont allés mettre là bas qu'elle s'est moquée de l'enfant et qui est décédé mais on va et lui ont été le grand fait là le c'est mais il fait l'esprit puis c'est comme ça il n'est pas la peine de demander comme il est d'abord tribaliste là c'est d'abord un gros tribaliste doit être une histoire de tribus c'est ce que je voulais tu dis il le sait il le sait mais il va pas dire qu'il a fait comme il y a l'air et comme on appelle ce qu'on appelle la rose les âges tu sais quoi il ya un problème tu fais ce bouquet moi j'ai dit un chacun sur facebook doit être intelligent si tu n'es pas intelligent tant pis pour toi moi je trouve que le meilleur conseil que l'on puisse donner à quelqu'un qu'on dit que c'est ma personne c'est que lève toi va chercher ton point quotidien le cinéma comme tout ce qu'on fait sur facebook c'est le cinéma je dis bien le cinéma parce que moi je promets je promets lévé tous les jouets je m'aie travaillé j'ai cherché mon an toi tu passes ta journée à faire des vidéos tu fais bouquet je t'encourage dans ça c'est que je ne t'aime pas non tu ne t'aimes pas et regardons seulement et moi je dis toujours qu'elle a l'astain bitaille voilà l'astain bitaille et regardons seulement quand tu aimes quelqu'un il y a un qui dit chez nous qu'il faut apprendre à quelqu'un à pêcher de lui donner le poisson tous les jours moi j'ai regardé le cinéma des fêtes pour la moyenne j'ai récemment aux écrivains jusqu'à péter qu'est ce que je peux bien qu'est ce que je peux bien discuter avec une personne qui passait je n'ai tu te lèves le matin tu fais quand tu as le temps tu as pas de discussion c'est que tu as sur facebook puis décortique la vie des gens tu décortiques les gens qui sont en train d'aller gagner le rsa et dont tu te moures de mais dis donc mais regardons seulement comment tout ça va finir quand j'aime une copine je lui dis que maman tu sais quoi même le ménager va faire on ne simplifie pas l'argent va te battre quel que soit le métier que tu choisis des faits dans la vie fait le bien qu'elle soit ce que tu parce qu'on va même dit qu'elle est vendu des piments m'allez pas elle même étude elle est professeur en vente des piments il avait mais elle a fait quoi de elle a fait quoi de son piment rien donc ils m'ont vendu le piment ont fait venir leur famille en france elles ont réalisé des choses on a vu mais elle a vendu le piment donc quel que soit ce que tu fais dans la vie fait le bien du moment où tu t'en sors dans ce que tu fais c'est ta vie c'est ton problème donc à moi j'aime une personne que je considère que celle-ci c'est ma soeur ou bien c'est mon ami bien que maman va te battre quel que soit ce que tu vas trouver du fait moi je suis ce maxi de pâté et regarde l'indépendance c'est très bon voilà même expliqué c'est un proxopro max qui s'est moqué du fait man et de son métier de fait mal à plage avec sa famille quelque temps dans sa molle tout ça 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 pourtant lui-même aussi il exploite la jeunesse les jeunes filles qui arrivent il est pendant ça il est prenait dans sa maison cause avant qu'on ait saisie ça et il a des caméras qu'il a enregistré ses filles aussi c'est un criminel c'est même plus pire je peux faire encore un c'est man qui vient de dire que si tu pleins dîmes et tu mets si ça devient 20 minutes aussi en vouloir voir parce que c'est on appelle ça un voleur vous les passez bientôt en voulant quand on dit mais pour que ça devient 20 mais c'est parce que même toi tu es dans le faux puisqu'il faut travailler monter le business pour pouvoir multiplier ses avant donc par rapport à par rapport tu es un bandit donc tu n'es pas neutre dans l'histoire fait que lui il prend des jeunes filles qui viennent d'arriver il a dit que si tu fais le procès d'études tu vas faire l'argent et il les met dans le travail il met des caméras pour les filmer donc lui aussi c'est un criminel associé à ça il s'est dit que les bloqueuses ont insulté lui l'a insulté ce monsieur ça dépouille ça il s'est moqué de sa mère il a même dit qu'il va draguer sa famille sera lavé à la levée de fois à l'hôpital et quoi il va draguer la fin il va monter va descendre je n'ai jamais vu quelqu'un d'une si grosse cruauté dans ses propos après la mort d'un compatriote dont je me rappelle que tel a été vraiment odieux et il avait promis la bastonnade j'aime une partie c'est parce que les gens promettent promesses et ils ne font plus j'ai mal des promesses des camerounais c'est parce que dans une cime tu vas courir et te positionner ici quand demain ils vont aller faire les frères frères et sœurs vous savez quand même les choses comme ça se passe parce que ça se passe comme une lettre à la peau c'est parce qu'il ya toujours des personnes qui sont là à mettre les coeurs et qu'on a encouragé parce que vous avez vu c'est qu'avec coco il ya toujours les gens pour l'encourager c'est la même chose quand tu regardes la vidéo tu crois au coeur de facebook lis les commentaires non mais tu crois au coeur de facebook tu oublies que facebook c'est le siège de l'hypocrisie mais regarde par exemple une personne met une photo toi même tu regardes la photo tu vois que l'habillement de la personne ne va pas avec sa morphologie mais tu viens tu mets un like tu viens quand même tu mets un like facebook c'est pour ça qu'elle dit toujours j'enquête voilà je dis toujours j'enquête toi même met toi devant ton miroir tu regardes est ce que la photo si est adéquate avec ma morphologie si tu vois que ce n'est pas bien tu enlèves tu viens mettre tu fais nous on va mettre les là mais si tu crois au like c'est tant pis pour toi ce n'est pas parce que quelqu'un met un like que c'est joli non je veux dire je suis allé lutter lutter avec claude à temps tu sa page je suis allé sur sa page parce que comme tu disais les gens font de l'hypocrisie sur les soucis c'est que telle personne est moche mais il apprécie quand même cette personne il prend la tête de la remédio et puis ils ont traité ils ont utilisé un gros un très mauvais commentaire là-bas et là je ai dit que c'est pas possible quand tu regardes la tête de la remédio demande à toutes tes personnes là que tu supportes d'enlever les perruques et puis chacun se met la remédio on connaissait d'ailleurs on va demander d'enlever les perruques il y a eu là qu'on appelle mirent et que je sais pas à quoi elle ressemble elle est tout à l'insulte elle est tout à l'insulte elle est tout à l'insulte je parlais bien de la remédio et que tu n'es pas le plus bien d'elle elle part de tous elle est de ton ancien type elle est de toi elle est de chez la roue oui oui elle est de ton ancien type c'est là que moi je la connais c'est dans les vidéos c'est vraiment c'est pour ça que moi je dis toujours gens quand tu finis quand j'arrête ton directeur tu as ta vraie vie en face de toi en face de toi pour moi facebook c'est le game parce qu'après facebook chacun connaît sa place moi c'est ce que je dis toujours donc quelqu'un peut dire n'importe quoi sur facebook sincèrement moi je rigole je passe dessus je ne peux pas me dire que je suis fait que ça me touche parce que je connais je sais ce que je suis je sais ce que je vaux dans la société ce n'est pas les déjus de quelqu'un sur facebook qui pouvait toucher ma personne non parce que c'est que c'est le game c'est les conneries parfois tu es tuto quelqu'un sur facebook alors que tu ne connais même pas la personne donc moi j'ai dit toujours que c'est quand tu arrêtes ta caméra que tu es face à ton miroir que tu sais qui tu es que toi m'a sent même tu connais ta place dont ne prenez jamais les affaires de facebook au sérieux moi j'ai pas rien de facebook au sérieux mais oui parce que quand on arrête la caméra là chacun connaît sa place dis donc et les vies qu'ils inventent aujourd'hui c'est pour ça que je dis toujours que faisons les commentaires sur facebook mais après les commentaires chacun connaît sa place c'est tout mais il ya certaines personnes qui ont mis le coeur jusqu'à il ya une nouvelle blogueuse qui m'avait caché son édité aïe moi je suis même pas je vais te demander pardon pardon par la mêle qui avait fait le dire dit comment oui une jeune fille mail quelque chose mail or whatever c'est là c'est ce qui venait demander à mariage au pasteur oui elle m'a appelé oui c'est ce qu'elle a fait mais moi elle m'a appelé au téléphone avant c'est oui allo bonsoir la reine mais le pas donc pas donc je vais te demander pardon je dis que c'est qui je ne la connais pas je n'ai jamais pas là et qu'elle doit y aller mon numéro elle m'a arrêté dans l'appel m'appeler j'ai dit c'est qui elle me présente c'est moi la fille quand elle c'est indiqué même qui est l'égé que je n'ai même pas ça va vous dit comment ces choses elle m'a dit elle a fait elle a fait d'être elle est venue sur la page de la duty comme tout le monde l'affronté je suis pas seulement disait que non elle était pas claire qu'elle avait été envoyé par les autres là et tout ça que c'est tellement c'est pour déstabiliser parce qu'on lui demandait ses intentions mais la façon ma chérie il ya une personne de la ténésie qui a dit qu'elle te connaît elle te connaît où tu dis que tu vas là tu m'as c'est là qu'elle a sorti elle a donc sorti son vrai visage et elle l'a insulté et lolo et toi et ma elle a insulté tout le monde sur le diable dit que ma petite pardon pardon mais toi n'insulte pas les gens d'habite il dit que non il faut qu'on on reprend il dit non on doit pas l'insulter on doit pas l'insulter c'est une petite fille je lui ai dit que oui tu sais que je n'ai même pas cru à ça la rose nous voilà sur facebook une femme normalement constituée qui sait ce qu'elle veut ou qui sait ce qu'elle veut je ne pense pas qu'une femme aujourd'hui peut sortir avec un homme une femme qui est sur facebook peut venir dire qu'elle aime un homme qui est aussi sur facebook tu parles avec lui tu es perdu voilà parce qu'elle n'a rien mais bien parce qu'elle n'est même elle est perdue elle même elle est perdue mémé elle même elle est perdue maman mais moi j'ai eu moi je vais je vais sûrement dit que tu es encore très jeune pour rentrer dans ce jeu là tu as sorti j'ai toi tu fais quoi avec le mari je dis qu'il faut arrêter ça apprenner à respecter vos amis sur les réseaux sociaux vous venez avec un concept propre vous venez faire comme vos amis on est en train de reprocher des choses à vos amis et vous vous venez avec des choses très sales tu peux pas commencer à dire des choses tu n'as jamais vu la remédio et puis tu dis des choses comme ça de son mari c'est un manque de respect parce que le jour qu'on vous prend vous jettez en cellule un mari que tu ne connais même pas un mari que tu ne connais pas qui ne va même jamais tu es à te connecter tu commences parce que tu as besoin de que les gens viennent s'abonner à ta passe parce que quand les mouches entendent un truc concernant les gens qui n'aiment pas tout de suite ils viennent s'abonner pour te donner de la vie c'est clair ils ne vont même pas s'abonner ils vont juste venir ils ne s'abonnent pas ils viennent juste ils te suivent ils t'encouragent comment tu commences à paypal il y a l'autre là la rose c'est comme l'autre fille là elle a dans son dirai elle parle de toi toi qui te lèves le matin tu peux travailler elle a parlé jusqu'à indexer ton mari quand on regarde mon beau il y a match maman il y a match j'ai dit qu'il y a même tu te crois il y a encore les femmes et qui veulent entendre qu'elle soit avec les hommes parce qu'elle veut être en couple moi j'ai dit que je suis célibataire aujourd'hui demain après demain parce que je ne sais pas il n'y a pas du la nourriture moi maman je ne peux pas par mois pour un homme parce que c'est d'après pour un homme il faut que ce soit un homme qui paie le loyer et je n'ai pas moins besoin d'habiter avec un homme parce que je dois préparer pour lui je suis que célibataire et je me plaît dans mon célibat jusqu'à pour que je change de statut ce stade est pour un homme valable parce que moi même déjà je suis je suis je suis je me suis fait seul je n'ai pas eu besoin de nom pour être ce que je suis si je dois être avec un homme c'est quelqu'un qui doit apporter un plus à ma vie sinon je continue mon chemin seul mais sauf je sais parce que le réserve et présente un homme je ne peux même pas afficher un homme sur mon facebook si j'affiche un homme c'est que c'est on est allé se marier même l'endjomba maman je n'affiche personne nous on vit comme on veut voilà il faut d'abord que son doudou le passeur l'assume parce que elle a son âge et même qu'on lui a donné là-bas et le doudou allé chez lui donc quand doudou est fatigué il la chasse entre temps son hlm est à maison close quand on la chasse et paris et par entre là bas récupérer sa chambre donc même je dis ça sur facebook tous les jours pour qu'un homme d'homme chez moi il doit savoir payer le loyer il peut pas m'appeler au loyer un homme d'or c'est tout simplement parce qu'il veut être en couple non je ne peux pas payer la maison quelqu'un d'or non tu as raison je refuse ça je suis que célibataire aujourd'hui demain après demain oui j'ai pas mon loyer seul d'or dedans seul je fais ce que je suis libre de mes mouvements c'est tout personne n'a donc à me donner donne donc la personne et fait ce qu'elle veut quand ça me plaît j'insulte sur facebook si elle veut si je ne veux pas j'insulte on ne va pas appeler on va parler dit qu'on va dire à ton gars si quelqu'un m'énerve veut se faire vous si j'ai envie de l'insulter l'insulte point bas il n'est pas l'alimentation t'es obligé d'avoir un homme à ses côtés parce qu'elle ne fait ni lignes écrits sinon qui va lire son courrier c'est vrai on avait dit mais quelqu'un avait dit mais si t'as en 2023 que j'ai un homme quel homme maman un homme même s'est choisi un peu pas un homme maman un homme qui n'a même pas le RSA avec trois pensions alimentaires à payer il lui reste quoi pour vivre avec c'est les conneries c'est vrai c'est vrai c'est vrai en plus conneries c'est vrai conneries même vraiment c'est un homme qui a les pensions alimentaires à payer en plus en France qu'on ne coupe qu'à la source ce n'est même pas qu'on négocie au parti on ne coupe pas la source et il lui reste quoi pour vivre ouais quand tu travailles on coupe directement à la source on ne coupe qu'à la source ouais je dis qu'on ne coupe qu'à la source et après il te reste quoi s'il ne travaille même pas et qu'il a eu bénéficié par exemple du pôle emploi c'est direct sur direct sur on prend la barre on prend la barre il ne te blague pas avec ça tu as fait les enfants tu dois assumer on coupe si tu si la femme aussi est allée saisir le juge si elle n'a pas saisi le juge on coupe rien moi j'ai lu quelque part que la mère de son enfant a saisi le juge on coupe ça qu'à la base à la source la petite fille la mère de la petite fille oui on coupe ça qu'à la source donc tu vois que quand on te coupe 150 euros dans le RSA tu as ton loyer à payer toi même tu as tes chats tu as quelle loisir tu peux avoir quelle loisir aucun elle connait ça elle connait ça elle n'a pas elle n'a pas la remédie j'aurais appris que c'est le elle me mais qui est de l'autre côté là avec le le graté graté elle a deux m'ont au pays j'ai appris ça qu'il faut qu'elle aille décher mon ancien fille mon ancien fille mon ancien fille il y a les gens sur facebook que vrais vrais quand elle t'index même ne leur répond pas parce que quand tu regardes même la quantité de problèmes la quantité de problèmes qu'il y a sur la personne tu dis c'est mal quand tu regardes la quantité de ces problèmes elle m'a insulté pourquoi j'ai encore fait quoi elle m'a insulté même je ne la suis pas donc ça ne me dit absolument rien c'est ça elle a dit qu'au jour elle veut me clasher qu'elle parle en italien là elle veut lui répondre si elle parle en français elle ne répond pas quand tu regardes la quantité de ces problèmes tu dis que ma mère finit de m'insulter si je te donne la majeure aujourd'hui mange et tu dors je ne vais même pas écouter quelque chose venant de ces j'ai le connaître mon ancienne fille là depuis qu'elle travaille ça passe je l'ai à monétiser oui bon je ne sais pas si elle a déjà la monétisation elle a déjà les étoiles mais je ne sais pas si elle a la monétisation elle est où elle est où elle est où qui sont chiches je la lui envoie les étoiles où est-ce qu'elle peut faire 1000 dollars par mois 1000 euros par mois 1000 dollars US par mois j'espère qu'elle envoie elle fait comme sa nouvelle mère je vous me dis que ça soit au sensible parce qu'elle a la bonne école de la mendicité je me dis au sensible ouais ça me fait pitié quand même gosse moi je a fait tant que quelqu'un est méchant je ne peux pas avoir pitié moi même je ne peux pas avoir pitié je n'ai pas moi pitié déjà sur Facebook non je n'ai pas pitié déjà sur Facebook comment la cour peut aussi voyager comme ça elle voyage elle même peut même pas mettre même sa cour aussi à côté d'elle c'est pas gentil c'est le 9 au 10 non quand il y a le 9 au 10 la patrouille et l'antinda l'antinda doit rester garder les réseaux sociaux non mais il faut que l'antinda soit là pour porter son sac non elle n'a pas besoin des porteuses de sac parce qu'elle m'a allé porter sa porte et sac avant la reine est vieux la reine est vieux écoutez la femme dit pourquoi quand la reine de mouche arrive à la report les services de police ne récupèrent pas sa valise sa valise là il faut prendre tous les accessoires qui sont dans la valise la femme imagine que je l'ai dans ce soir oui c'est moi je sais et il a donné la couleur de la valise il a donné la couleur de la valise la femme tient pour moi avec la valise je m'en fous ouais la femme la femme dit que c'est la valise là qu'on doit récupérer il dit que lui il a un problème avec la valise là qu'elle monte on l'invite même pour un jour elle a la valise là on l'invite pour demi-journée elle a la valise là la femme a remarqué qu'on va à la valise donc j'ai pour dit que les charges n'ont pas de valise non pour dire que la valise là détient beaucoup de choses beaucoup de choses ouais la femme est grave pour dire que les charges soit qui sont là-bas maman demain on va nous lécher les charges de ça demain tu as encore peur du léchage maman ça tu as oui tu as moi la rose depuis qu'on te léche là on a déjà enlevé on a déjà enlevé un an quand je commence maman ça a changé ça a changé que ça affiche chez moi allez mon alors on te léche quand tu es au travail en train de pointer ta journée maman est-ce que tu me lèves le matin je prends ma BMW pour pointer mon argent alors quand je commençais sur les gens on disait qu'on va m'avaler on va aller la toile lève on a aujourd'hui on est où zéro macabro moi tu m'as dit que quelqu'un avant de m'attaquer il faut avoir vu que tu es témirin ouais non la reine m'a bio elle est témirin maman elle a lé passé les gens là la reine m'a bio elle est né non la personne que la reine m'a bio rend bête maintenant là c'est l'autre qui est au camion la maman comme elle est folle là elle dit que quand la reine m'a bio dit prends sa patronne maman celle-là peut mourir attends il y a le petit il y a le petit Toby qui a fait le tour de Douala aujourd'hui pour aller nous montrer et les entrées de celle qui est à Douala et tout j'étais mordée il a montré où elle était à mariage il a même à nous montré où elle était à mariage il dit c'est ici qu'elle a dit elle a dit vent de soya ici c'est ici qu'elle était à mariage il a fait le tour il était en taxi il était en taxi quand tout est passé il dit que c'est ici voilà le pont ici c'est ici j'ai suivi dans le direct de la Biak Beauty Biak Beauty a passé sur la page de la Biak Beauty elle a partagé un voice-out où Toby était dans le direct celle du Cameroun la maman le white-isage elle n'est même pas encore en trop ici et white-isage là-bas maman oui qu'est-ce que tu veux savoir tu veux que je t'explique quoi c'est comme ça les injures hey Capi assise sur son lit d'hôpital elle vous regarde que les neuf vaines que vous allez avoir c'est magie Capi va s'en sortir celle du Canada la maman le white-isage la maman le white-isage donc celle-là elle veut me concrasser parce qu'elle parle pas c'est une douleur c'est une douleur qui ne semble pas bon là elle parle aussi de moi je dis qu'elle est couchée à l'hôpital elle met sa bouche elle se salue pardon Capi prends soin de toi là-bas il faut oublier pardon laisse la neuf vaines là prends soin de toi oublie-les c'est comme si on a parlé surtout elle a même une quarantaine elle a même une quarantaine c'est ça après une veille c'est la quarantaine non Coco Langou Coco Langou parfois même quand tu veux te fâcher contre elle te dit encore plus non moi elle arrive pas parce qu'elle elle a tellement délivré elle est juste je n'ai pas envie de la regarder mais un jour je n'ai pas encore m'assoir la maman je la vois la bouche a bouché tout le fait tout le fait tout le fait elle a dit mais maman Lorraine c'était 14 dans la cage de son Lorraine au moins trois fois pourquoi tu portais un caillou est-ce que c'est que tu portais un caillou mais tu viens bac à ta grande soeur pour te asseoir pour qu'on soit à ta grande soeur quand tu ne peux bac dans tout ça Lorraine est sur elle c'est elle toujours Lorraine est sur elle la bouche ne fait qu'elle sortie ne fait qu'elle sortie mais je sais que tu es forte moi je ne suis pas forte moi j'ai 50 52 kilos c'est quoi qu'elle a dit pour une fois pour une fois Lédi Lédi va prendre les kilos elle va prendre du poids elle va prendre du poids en tout cas la nevene de Lorraine même n'est pas finie la nevene parce qu'elle est sortie la nevene n'est pas finie c'est maintenant que ça commence non mais je pense que je pense que s'il y a les vrais aînés je dis bien les vrais aînés les aînés avec la bouche qu'elle elle sort tout le temps les aînés nous ont appelé c'est parce que les aînés nous ont appelé les vrais aînés s'il y a les vrais aînés aucun néné ne peut fermer la bouche de coco pourquoi sa bouche est-ce que coco écoute une personne non qu'elle est née elle m'aime elle m'aime trop aucun néné ne peut fermer la bouche de coco tout le monde même a peur de coco pour sa bouche avec toutes les éminations là elle a tout le dit là-bas que l'orraine n'a 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 elle dit qu'elle ne savait pas qu'il y a un garot féminin je vous ai dit qu'elle a un problème vous le comprenez elle a un problème elle a un problème oui coco oui coco coco elle a été fait dans ta partie donc t'as dérouté dans ton dans ton histoire de proxio je te dis qu'elle est à l'hôpital elle s'aboussoille ouais elle a l'hôpital maintenant ça s'aboussoille même quand tu n'as pas envie de lire parfois parfois quand elle est en train de parler quelqu'un l'appelle par exemple il y a une demande où l'appeler tu penses qu'elle est en train d'écouter elle dit hein 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 dès qu'elle nous raccroche pam ah moi je ne parle pas d'ici demain je vais aller je vais appeler lundi je vais appeler je vais changer le compteur alors qu'elle nous vient de lui parler là elle a dit elle a dès qu'elle demande nous raccrocher notre Pâques elle dit qu'elle a lundi je vais changer je vais prendre le compteur à mon nom oui et j'ai dit que tout ça là c'est quelqu'un oh pourquoi pourquoi c'est un cas non elle est à l'hôpital mais ça vous sort tu crois qu'elle est normale alors qu'elle a un ton elle a un toit pâté culinaire mais franchement je ne sais pas cette fille on le soit on l'a gâtée il y a quelque chose qui ne va pas à fin de direct elle a dit qu'elle quitte le mien car on est retourne voir ses bourgeois du côté de elle va manger je sais go go là-bas parce que quand tu étais là-bas peut-être tu as même ta petite vitanie les massages les soins les jacuzzi petit champagne spiritueux les machins les trucs soft quoi j'ai dit go maman j'ai suivi le direct j'ai même coupé une partie sur ça j'ai dit qu'elle ne cuisine plus oui mais ma coco gang vous m'avez soutenu j'ai souvent fait les directs pour vous mais le mien camerounaire je ne cuisine plus j'ai fait plus rien parce que franchement ça m'a apporté qu'elle est malheur ça m'a apporté que si tu ne veux plus me mélanger deux jours là voilà qu'on est en train de taper quand je l'ai vu je l'ai vu je l'ai dit non c'est pas coco complacale mais la fille s'y a préparé à manger à l'orraine en disant que l'orraine est couchée vous voulez les problèmes qui étaient c'est un autre problème moi elle prépare à manger pour elle elle est malade et on l'a voici au sol c'est les mamans qui ont encore envie de l'aimer la fête c'est les mamans qui ont envie de l'aimer l'orraine après avoir dit que coco l'a empoisonné elle a encore allé manger la denture de coco franchement oui mais quand les gens sont dans les querelles tout sort tout sort quand vous êtes dans les querelles tout peut sortir mais après même si vous vous arrangez vous pouvez vous demander non les gens n'ont pas envenimé quand ils ont vu qu'il y a la calme quand les gens vénimés quand les gens quand les gens sont vénimés quand les gens ils ont encore son il y a les gens la pleine ici sur les régions ils n'aiment pas la paix il y a les gens qui n'aiment pas la paix ici ils n'aiment bien non ils pleins même les gens qui n'aiment pas la paix quand tu dis que non ça commence à aller tu vas voir ils vont aller soulever notre problème venir sortir ça le mettre sur les réseaux sociaux pour amener tout le monde il y a les gens qui n'aiment pas la paix vous savez les gens peuvent se titiller comme eux ça se titille de part et d'autre là mais arriver au niveau en vouloir à la vie de quelqu'un moi je ne suis plus d'accord avec ça c'est là où je ne suis pas d'accord bon j'aime bien ça bon on dit que la reine mais bien au moins elle a souvent trop la bouche peut-être qu'on met les casseroles au feu ça dit que l'inspiration vient de la vapeur des nourritures peut-être 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 parce que Coco là même à la bouche maman voilà je suis allée à Paris je suis allée à l'occupe je suis arrivée comme quand je pars toujours Yvette le bien Doudou moi et le jour la même virus nous a rejoint nous on mange nous on s'en a toujours ça dit on organise qu'on va se voir que chez Yvette et puis Doudou peut-être m'a dit je vais pas faire la boisson Yvette m'a dit que je fais ceci et puis on va se trouver nous tous dans le bien on a du bon temps maman ça là on s'est trouvés comme d'habitude et nous on chauffe toujours on n'a pas besoin de savoir qu'on est au salon il y a les cheveux il n'y a pas nous on a une technique là telle que on est nous bien on était nous dans notre bonté là-bas Coco comme Coco tout le monde qui a approché le dit Coco les ramassait quelqu'un m'appelle Tarek Mebio Coco s'assise sur toi Coco a dit que celle du Canada j'ai dit que hé hé j'ai dit que hé hé si elle veut même elle fait 10 ans sur moi ni vu ni connu c'est-à-dire que j'ai ignoré à un niveau ignore la vie elle dit que tu es pas qui t'asseoir manger dans un salon à terre t'as souillu pourtant être respecté je dis maman qu'elle enlève mon respect pardon mais que je ne veux même non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai ta vie avec Tata Doudou et comme j'étais parce que tu es avec Tata Doudou à l'Olympia j'allais aussi à l'Olympia tout ça c'était pas vrai à l'Olympia je dis que j'ai juste un petit peu Coco arrivé mon tour arrivé j'ai dit que ça va faire même 6 mois ni vu ni connu après ça s'est aussi arrêté non ma le problème c'est que tant que tu ne la réponds pas tant que tu ne la réponds pas oui oui tant que tu ne la réponds pas elle ne le sort pas elle fait un tour tu ne réponds pas elle te laisse alors ça veut dire que moi elle ne va pas même ça là qu'on a parlé ce qui n'est pas bon à elle elle vient si moi elle ne gère non moi non je m'en fous si elle vient parler moi je ne gère pas je ne gère pas hé Coco oui exactement je ne gère pas aïe Nivaki n'était sorti sur elle ici hé bébé là elle sort de l'autre côté Nivaki sort de l'autre côté je ne sais même pas comment ça s'est terminé je ne sais plus mais je sais que c'était chaud ça s'est terminé je pense que c'est Nivaki qui a arrêté parce que Nivaki ou bien ils avaient filmé c'est la maison de qui ils ont dit que c'est la maison de Coco Coco a les FBI les FBI ont démantelé les mensonges les mensonges donc après eux ils ont arrêté tu sais que il y a les gens ici ils sont trop forts ils vont filmer quelque chose il y a dit que c'est une chose oui il met ça et ça casse sur ton dos j'étais une jeune fille qui était touchée dans son lit à l'étudiant on a pris ma tête on a mis dedans ils partagent ça partout ici au hasard ils font ça ils font ça ils font ça ils m'ont mis là sur ça tout ça c'est que les gens m'écrivent avec mon téléphone je vais changer ma ligne de téléphone tout ça ils ont menti c'est méchant c'est méchant je fais ce genre de choses mais ces gens là c'est pour ça que quand moi je vous rends quand on dit que oh les ténèbres on connait vous récite la méchanceté les gens qui fabriquent les deux autres que vous voyez là c'est des teams qui fabriquent c'est-à-dire que eux c'est les gens là ils font comme s'ils supportent ils supportent les injures ils ne supportent pas les injures quand tu les insultes vraiment ils partent de fabriquer les choses sur toi moi je n'insulte même pas la maman surtout je dis ingrénale le mot là le mot qu'elle a en gosse pute j'ai investi le mot qu'elle avait donné ça à sa mère moi j'ai pris le mot là Anangrenga seulement les deux mots là ils peuvent mourir j'ai insulté la maman mais c'est elle-même là elle-même qui avait donné ce nom là à sa copine à sa copine oui à sa mère et moi j'ai pris ça j'ai dit voilà les deux mots Anangrenga souffre voilà les injures ils peuvent mourir c'est-à-dire qu'ils montent sur moi c'est comme si j'avais insulté vous allez que voilà vos mots je ne suis pas deux Anangrenga seulement ça ils peuvent mourir eh pardon ils vont faire c'est eux-mêmes qu'ils utilisent le mot là ça les dépasse encore ils peuvent mourir tu insultes la maman faites tout mais pas les mamans je dis moi je suis la maman de mes enfants quand vous m'insultez ma grande fille voit aussi pourquoi ? c'est parce que c'est maman plus vieille maman de 2 ans maman de 10 ans maman de 50 ans c'est la même chose c'est maman on n'a qu'à se respecter tu es en durane j'aime ça tu es comme moi elle m'a dévoilé elle m'a dévoilé franchement elle m'a dévoilé elle a une cible elle a une cible elle ne parle pas à gauche à gauche c'est ça la stratégie de guerre la stratégie de guerre ça m'avait énervé un jour j'étais dans le direct c'était ou un post quelqu'un avait fait un post non 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 c'était dans un direct voilà elle m'a la rose le direct de la petite étoile il y a une mouche qui est montée elle vient dire oui mais le lot doit quitter les groupes là les groupes des ténèbres là et surtout se dissocier de de la dame du Canada là parce que c'est la dame du Canada là et je suis allé là j'ai voulu lui dire là-bas qu'il faut arrêter vos pédicétistes là de mettre les choses sur les gens je n'ai pas eu la chance de monter parce que ça ne me prenait pas ça n'a même une influence personne il n'a même une place elle a sa cible ils ont leur groupe pourquoi ils veulent dire aux autres ce qu'ils doivent faire quand ils viennent dire aux autres les autres quand l'autre mon ancien fille la lance le direct la mendiante elle a installé là-bas me collègue est-ce que c'est de suite ils sont ils sont ils se baladent ils se disent c'est de quoi parce que les autres sont moins que donc la fille et moi on a commencé à se bagarrer là sur les commentaires sur les commentaires il faut arrêter un peu de mettre les personnes partout est-ce que la reine bio c'est elle qui commande le blog de loulou est-ce que c'est loulou qui commande le blog de la reine pourquoi vous êtes comme ça vous êtes ensemble mais vous voulez toujours que les autres soient dissociés pourquoi quand les autres apportent le soutien aux autres ça vous dérange vous vous soutenez mutuellement là-bas et pourquoi vous voulez insulter une personne qui ne vous a rien fait elle n'insulte pas d'autres personnes la reine bio est sur une seule personne elle a sa cible c'est comme moi mais là j'aime ma cible c'est une gamme indienne c'est une gamme indienne c'est comme ça ça me prend ouais si vous deux mémé quoi chère vous êtes déjà je suis elle-là elle va encore vous deux moi c'est ma cible elle a dit que je suis son ennemi non moi c'est mieux il ne faut pas me chercher à m'avoir comme ennemi c'est elle-même qui a déclaré que je suis son ennemi moi quand tu m'as comme ennemi elle t'as déjà vu c'est pas vu que Mane qui est richeuse sur les réseaux sociaux c'est ça quoi wonderful c'est quand je quand je me lève quand j'ai envie elle est comme comment l'autre dit souvent ma mondiane dit souvent elle est ma sépia je te méprise tu es ma serpia ma zéro paix zéro paix zéro paix zéro paix ma zéro paix elle dit que maintenant elle veut la paix elle dit qu'elle va au Cameroun mais elle a dit que zéro paix j'étais encore surprise ils ont tellement mis la pression sur elle que elle est venue demander pardon non mais moi elle savait qu'elle allait demander pardon elle c'est comme ça qu'elle fait elle allait demander pardon sauf que pendant au fil de oui sauf que pendant que vous mettez la pression sur elle là elle va pas faire c'est ça quand vous suivez quelqu'un il faut apprendre à la connaître quand Maudi pose son problème laissez-la si vous la gérez pas quelques jours après elle m'a venue s'asseoir mais si vous mettez la pression sur elle là elle va pas faire juste pour la bonne juste pour la beuve c'est lui pourquoi on le commande elle a du caractère elle a du caractère et quand tu la connais tu peux vivre avec elle elle n'a pas un mauvais fond non s'il y a quelqu'un qui n'a pas un mauvais fond là sur la croix c'est la beuve elle n'a pas un mauvais fond elle n'a pas un mauvais fond mais sauf elle est très impulsive elle est impulsive c'est-à-dire que elle peut être quand tu lui fais son direct tu viens faire un commentaire qui ne l'arrange pas elles sont les secondes elles le te ramassent comme mais c'est ce que j'ai fait qu'elle arrive au niveau où elle a on dit qu'elle a manqué de rester à l'habitude de rester à la galère parce que quelqu'un n'est pas hypocrite elles ont leurs antécédents les gens ont mis les polos qui sont venus dire quelque chose elle a parlé non avec les antécédents qu'elle avait avec la deuxième elle a parlé ils ont même appelé au téléphone les gens ont même appelé au téléphone ils ont appelé au téléphone je dis mais c'est pas possible la dame en train de faire son direct elle est en train de s'exprimer c'est normal qu'elle s'exprime qu'elle dise ce qu'elle ressent mais par rapport à ce qu'elle a eu avec la doyenne on ne peut pas lui empêcher de parler on ne peut pas lui dire non ne dis pas ça elle a le droit de dire ce qu'elle pense elle a eu les antécédents avec la doyenne est-ce que la doyenne était Marie Marie la mère de Jésus non elle aurait dit qu'elle avait aussi ses défauts avant de dire du fait qu'elle a fait du bien il y a aussi quelques défauts derrière que les gens peuvent lui reprocher il ne faut pas qu'on empêche les gens moi je suis d'accord avec la veuve sur ce qu'elle a fait la veuve n'est pas hypocrite elle dit les choses telles qu'elle les ressent elle n'est pas hypocrite mais sauf que la seule chose que j'aurais dit à la veuve c'est que tu n'es pas obligée de compatir mais tu restes calme tu restes calme le moment n'était pas choisi le moment n'était pas choisi voilà sinon moi je ne l'en veux pas la veuve c'est une femme qui est vraie elle est vraie elle dit les choses comme elle les pense elle les pense Mange a appelé Coco pour lui dire que Ashuka je croyais que tu es à mort Mange puis Mange Gigi Coco a mis les captures la femme qui a dit que Coco que Lolo elle s'agrandit seule maman les femmes ont le courage ici dehors hé hé c'est pas une femme comme ça qui peut dire que Lolo elle s'agrandit seule mon frère hé patala tatala maman elle dit qu'elle a porté plein de contre Lolo comme elle s'agrandit elle a porté plein de et les kilos comme on lui appartient elle l'amène elle s'agrandit seule elle s'agrandit seule elle s'agrandit seule nous on a vu les gens nous on a vu les gens qui ont les relations à étudier saluer chanter puis elle dit le reste le reste là le reste là qu'on nous a m'aider par les jeunes je te dis Dieu dérange aide les gens qui ont les billets son médicament son médicament c'est Apollonie son remède comment Apollonie l'incite tous les jeunes à ne lui porter pas plein elle ne peut pas elle ne peut pas c'est le fuit moi j'ai le fuit moi mais elle ça me parle mais tu peux pas dire ça elle est l'un d'homme vous parlez hein elle ne peut pas Apollonie pardon vous savez elle a aimé Apollonie a subi oui elle a subi vous ne pouvez pas imaginer elle a subi elle a subi nous qui étions dans les groupes dans les couples avec eux les je n'ai jamais adhéré mais j'ai jamais adhéré dans le groupe avec eux la vieille mienne j'étais pas dans son groupe elle n'a jamais eu elle n'a jamais eu avec chose toujours à diviser les gens oui oui il y a eu il y a eu il y a eu des sous-groupes il y a eu des sous-groupes ethnies il y avait des sous-groupes ethnies où elle-même Apollonie était dedans c'est là-bas qu'on a voulu l'habitude c'est danser ah oui parce qu'à fin elle n'était plus d'accord avec eux non en fait c'est que elle a dit quelque chose qu'il n'a pas sous-porté elle a dit quelque chose que nous tous que beaucoup on lui a dit beaucoup lui ont dit que non il ne il ne faut pas il ne fallait pas le faire oui mais à l'intérieur elle a vécu le calvaire ah ça ce que nous nous qui n'étions pas à l'intérieur du sous-groupes on ne savait pas ah bah j'ai dit oui parce qu'il y avait les sous-groupes ethnies pour le dire il y en avait c'est elles qui viennent nous donner les détails et ce qui s'est passé ne veut pas commencer à parler même ces enfants ont subi la déna ouais ils sont allés ils sont allés non c'est méchant ils sont allés c'est méchant tout ça pourquoi pour la politique au Cameroun je t'ai dit que pour la politique au Cameroun je ne sais pas toujours je ne sais pas vous marchez pour les qui vous marchez pour les gens qui mangent au passant qui boivent les biens mon frère ensemble ensemble ils mangent ensemble vous voyez un peu je t'ai accepté son oppression moi j'avais dit qu'elle ne peut jamais me porter mes télis qu'elle m'avait marché pour les gens qui mangent au passant au bousil boivent les biens comme moi tu avais raison quand j'ai compris ça les biens les biens un tout quand tu les parles ils disent qu'ils n'ont pas de problème au Cameroun ils disent même que vous là-bas la diaspora vous dérangez vous là-bas vous allez passer elle a beaucoup subi parce que quand nous qui nous connaissons parce qu'il se passait à l'intérieur on l'a voyait sortir faire des choses nous on l'a attaqué par rapport à ce qu'elle faisait mourette oui vous ne comprenez pensez qu'elle vivait à l'intérieur non mais elle s'est expliqué et quand elle expliquait je lui ai dit maman pardon excusez-moi parce que moi m'étais dans les injures avec toi contre toi par par les injures ils demandaient d'arriver c'était pas bon c'est l'image qui est présentée n'était pas bon je ne pouvais pas les infuter parce qu'à un moment donné elle avait infuter Harry Potter que je soutenais mais après Marie-Paul et elle se sont ils se sont elles se sont entendues elles ont fait la paix elles ont fait la paix mais mais la paix les gens qui m'aident même chose la zizanie qui se met la zizanie c'est la vieille mère la vieille mère c'est la vieille c'est la vieille mère qui dit que le loin ça grandissait quelqu'un en mêle elle va les deux on voit la vieille sur son visage on a dit que même la reine mère parce qu'il STEP elle se mérit quand on regarde la reine mère mère elle fait c'est accepté la reine mère mère acceptée mais sauf que quand on vous place il va commencer un temps la paix me tombe sa ma -ma j'ai vu cette le mercy elle n'a plus de peaux maman j'ai en disvais que pour la cible on dit ça il faut avoir là pour faire les soins à ça c'est compliqué une bonne gamme qui va te faire régénérer l'épidémie bien moi j'ai bien récupéré ma poire force de faire beaucoup de soins je suis bien moi et j'adore ma nouvelle peau bravo maintenant mais dans un cadeau n'aimait plus les points plus et ça dit que même qu'à des grands points les filles m'avait voulu c'est moi mais je vais me coucher la matinale de l'hôpital matinale de c'est bon parfois je viens souvent c'est chic mais la règle n'a pas fait la matinée l'anniversaire de la milliardaire josephine j'ai baillard oui maman tu n'as pas vu la binoire la binoire que bernembo con qui est joli sous son corps et qui sortait de côté c'était pourquoi non c'est la dame que j'ai aimé mais la règle et j'ai regardé et moi j'étais dépassé je n'avais dit je ne regarde pas mais j'ai les notifications de ma copine à tout moment moi j'ai ces notifications mais je n'ouvre pas ces directs je n'ouvre pas ces directs et je n'ouvre pas la page donc moi je la suis pas je connais pas je n'ai aucun intérêt aller suivre quelqu'un qui est assise elle a ses milliards qu'elle va moi moi ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas quelqu'un qui joue sa vie qui vit sa vie moi elle doit vivre ma vie elle veut pas aller regarder la vie d'une autre personne non je ne les regarde pas j'ai vu une photo que elle comment elle s'appelle elle a la mâle je suis sapin de josephine et que ou bien son mari a des a dit quoi et puis elle elle a demandé si c'est un jet qui sait quoi et puis elle a parlé de la personne qui devrait l'habiller c'est quelque chose comme ça c'est comme ça que j'ai vu que ou bien elle est venue sur mon accro quelque chose comme ça le reste je ne sais pas je n'ai pas regardé elle n'a pas regardé maman elles n'ont qu'à vivre leur vie ou elles n'ont qu'à vivre mais l'autre là même elle se balade trop déjà elle se balade trop 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 en tout cas la reine est venue bonne soirée demain pour la matinale d'accord ma chérie d'accord d'accord bonne soirée bonne soirée bonne soirée à tous bonne soirée ma chérie elle dit qu'elle a rafistolé la bs là jusqu'à elle a l'anniversaire à Djeouan bon Coco Lagou et Andéa l'hôpital elle croit que c'est l'hôtel hein il me laisse coco coco va s'asseoir sur moi qu'est-ce qu'à moi j'ai demandé y'a m'y a m'y a y'a m'y a m'y a l'hôpital qu'est-ce qu'à Coco Lagou à l'hôpital ok j'ai fait une hypothermie c'est quoi hypothermie Bicom ça va beauté c'est quoi hypothermie c'est pas celui-là on utilise pas celui-là celui-là on utilise pas tout sa beauté non non laisse-le ici alors c'est pour autre chose non je l'écoute c'est pas le gros là le gros là non j'ai dit non Livna c'est pas ce qu'elle veut faire avec ah c'est ça c'est à moi il est là de moi on m'en fait ma tête parce que vous voyez ma tête est gonflée la nuit derrière quoi comme j'ai couru la nuit que je suis mal repose toi la Coco tu vas dormir avec vous ici oh je comment c'est ça moi j'ai pris les clés j'ai pris rien j'ai tout là-bas j'ai pris rien donc toutes mes choses sont là-bas c'est votre cala avec les cales et non je peux apporter mes sous-jeux ça j'ai le doublé cassé je veux que les gens s'organisent pour venir me dire mais si la musique là il faut un peu baisser ça va voter la musique il est trop forte pour oui oui c'est ça c'est ça le produit tu mouilles d'abord tu mouilles d'abord ton affaire et maintenant tu mets tu les agir c'est la mousse c'est le à l'intérieur oui oui je je sais pas ce que je me sais que c'est correct ça je vois que la musique il a dit que j'ai copié les musiques j'ai demandé de partir là-bas mais j'ai fini bientôt là partir là-bas partir là-bas je veux faire des choses maman elle parle de la somme hé hé coucou voyez mais je peux voir voyez voyez le bracelet le bracelet j'espère qu'elle est sautée le bracelet c'est pour ça qu'ils m'ont donné une couverture quoi ils m'ont donné une couverture une couverture ça prend bien quoi ok coucou repose-toi ma chérie prend même un peu de relaxant musculaire tu dors tu dors là tu dors sans inquiétude parce que le matin va te donner déjeuner tout ça tu ne réfléchis sur rien d'abord prends de l'eau prends de l'eau prends de l'eau le fait qu'elle se soit assise là ça m'a déclenche je crois au poumon c'est vrai je vais la tête ma bouche je vais m'en débuffer qui m'en fait mal et le plus ou dos les commentaires alors à la tête pourquoi tu me fais pitié tata personne ne mets ça une situation qui te permet de voir plus clair et de refaire que le Seigneur t'es quelqu'un dit quoi, voilà, remets-toi c'est triste et révoltant il faut que tu sortes vite pour mettre l'électricité à ton nom et te chauffer correctement il y a des gens qui attivent, il dit qu'elle a sorti pour mettre l'électricité à son nom la maison n'a pas de chauffage doux, t'as dû choper froid, même l'agent l'ami ne peut pas t'excuser sans l'autorisation l'initiative du préfet une hypothèse termine l'hypothèse termine c'est quand tu appris quoi et la température du corps des pâches hautes l'hypothèse termine l'hypothèse termine tu n'as pas de garde je suis trop gênée vraiment les aggraves affaires tu dois dormir pour être en forme demain tu dois dormir pour être en forme demain pas de garde exactement le choc c'est après les gens qui te disent que tu as raison te mettre il ne fallait plus aller habiter chez quelqu'un après les histoires de chez les dits point final sûrement tu vas avoir des contusions et douleurs musculaires dues à cette brutalité porter plainte pour excursion illicite couple direct illicite sanctionné 3 ans d'emprisonnement 30 000 euros d'amende il faut compléter ta plainte pour excursion illégale donc il n'y a aucun camonnet dans la ville où Coco se trouve Coco dort bonne nuit Coco on laisse nous créer un seul domino et beaucoup d'ordre et ça a fait c'est ça va finir la CP ça va finir la CP ça va finir la CP à tout à l'heure à tout à l'heure tu jaques que le pas tu 자ques , visu à tout à l'heure Coco comme 15 25 25 16 On est seul, on fait foin. Et partout, c'était grave. Je me suis dévée, là, j'ai dit, mon Dieu, c'est quelle histoire ça? Oui. Patou, comment tu vas? Priska. C'est comment, Priska? Tu dis que Ngoï est où? Ngoï est en Angleterre à l'anniversaire. Mais de, comment ça s'appelle? De Sabelle Seyamé. Sabelle Seyamé. Bien fait pour Coco, il y a... Et elles auraient pu éviter ça. C'est chaud. Maman, on peut faire ça. Madame. Bon, je vous aime bien, mais j'allais me préparer parce que demain, c'est lundi. Le travail reprend. Donc, voilà. Je me lève avec un coup de gueule matinale, ça c'est sûr. Un coup d'œuf fort, pompée, bien faite, là. Puis voilà. Bonsoir, ma soeur chérie, que j'aime, que j'adore. Moi, j'étais amoureux comme le poids de la sanitaire au village. Au village de... Je n'ai pas partagé le direct, je ne suis pas contente. Non, non, il n'y a pas beaucoup de partage. C'est pas normal. Je me connectais, il n'y a pas beaucoup de partage. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est plein le temps de venir vous parler. Elle a porté le peignoir. À l'hôpital, on te donne toujours une jaquette. On te donne toujours une jaquette à l'hôpital. C'est normal. Puisque s'il y a peut-être une nuisance ou qu'on n'a pas besoin de se déshabiller pour autant. On fait ce qu'il y a à faire sur ton corps vite fait. Donc, c'est un peignoir. C'est une jaquette, genre. Avec... Elle a dû attraper, c'est un peignoir. Elle a dû attraper, c'est un peignoir. Elle va être bien couvert. Pas tout raconte-moi. Je donne cinq minutes pour les questions et puis je pars. J'ai beaucoup du rang. Je dirais presque deux heures, combien ? Normalement, c'est rare. Cinq minutes pour les questions. Vous n'avez pas assez partagé, je dirais, je n'aime pas ça. Il n'y a pas beaucoup de partage. Il n'est pas partagé assez, je dirais, je n'aime pas ça. Ce n'est pas normal. Attabé, normal. Attabé, normal. Attends, je vais faire des choses. Je vais me dire. Attabé, normal. Vous ne pouvez pas partager, c'est pas normal. Maman. 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 C'est Ngoï qui a porté le peignoir. Où ça ? Je n'ai pas vu les choses de Ngoï. Attends, je vais chercher. Je vais vous montrer. La page, c'est quoi, là ? Je n'ai pas bloqué la page. Je n'arrive pas à voir ces choses. Je n'arrive pas à voir ces choses. Je ne sais pas si elle a créé une nouvelle page. Sa page, c'est quoi encore ? Sa page, c'est quel nom ? Je n'arrive pas à voir ces choses, c'est ça ? C'est ça ? Si. Je ne vois pas, je n'ai pas le volume. C'est quoi ? Quand je voulais. C'est parti, c'est parti. 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 Bon dimanche soir. Demain matin, coup de gueule. Je commence tôt, mais je vais faire vite faire un coup de gueule. C'est parti. 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 C'est parti.